C'est bon. Alors, nous allons commencer. TVR9 est prêt pour la séance régulière du Conseil du 25 septembre 2017. Alors, ouverture de la séance et moment de recueillement, s'il vous plaît, si vous voulez vous lever. Merci. Alors, Mme Lagrafière, nous allons suspendre la séance ordinaire pour faire passer immédiatement à la séance extraordinaire pour l'adoption du PTI, comme on le fait à tous les années. Alors, c'est bon. Ouverture de la séance extraordinaire. Adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie. Alors, au point 4, adoption du plan triennal des immobilisations pour 2018, 2019, 2020. Alors, au niveau des projets d'investissement 2018, au niveau des infrastructures, nous avons pour le programme de réfection de pavage, bordure et trottoir, ont un budget de 5,164 millions de dollars. Et ça comprend les rues de Carignan, Dulude, Dubois, Calixa-la-Vallée, Dieppe, Maisy, Montcourt de Dupré à Martel, Martel, Pasteur de Cartier à Montcourt, Vincent Mancé de Montcourt à Alexander et Drummond. Alors, c'est pour un règlement d'emprunt de 2,475,700 pour la Ville et des subventions pour, dans la taxe sur le carburant, de 2,688,300. Au niveau du programme de réhabilitation de conduite d'aqueduc et d'égout, on a des projets pour 1,935,000. Ça comprend les rues Bonner de Matisse à Rodin, Valmont, Asselin de Morrison à Vincent, Montenac, Morrison de Chéa à Asselin, Le Corbusier, Dupré, Richelieu du numéro civique 2364 jusqu'à Saint-Marc-sur-le-Richelieu. Alors, c'est pour un montant de 1,935,000. On a aussi l'intersection d'Yvon Leré et Bernard Pilon. Vous savez, on a été souvent en négociation avec le MTQ pour l'intersection entre Yvon Leré, Nord-Sud et Bernard Pilon. Il y a eu des discussions où la Ville de McMasterville aussi participait aux rencontres parce qu'il y a une portion qui appartient aussi à McMasterville. Par contre, toutes les propositions, il n'y avait aucune proposition qui nous ont soumis qui pouvait améliorer la situation. Par contre, nous, la Ville de Belleuil, on pourrait, par contre, faire un aménagement, une intersection pour les gens qui vont tourner, quand vous êtes sur Yvon Leré, pour tourner sur Bernard Pilon à votre droite. Ça serait une baie de refuge pour tourner à droite. Alors, ça va améliorer la situation. Ça ne va pas régler la problématique, c'est clair, mais au moins, ça serait un projet qu'on pourrait instaurer d'ici l'an prochain pour au moins améliorer un peu les gens qui doivent quitter pour le travail le matin. Ça pourrait les aider fortement. Alors, ça, c'est un haut montant de 350 000. On a aussi l'aménagement d'un site d'entreposage et de décantation des résidus pour le balayage de rue, le balai. On avait eu une plainte du ministère de l'Environnement concernant la façon de faire qu'on avait à la Ville, qui n'était pas conforme. Alors, on doit faire des travaux de correction d'une valeur de 240 000. Là, en ce moment, on a des travaux temporaires. Puis, les travaux correctifs vont être faits. C'est en concertation avec le ministère de l'Environnement, bien évidemment. Alors, nous avons aussi une série de petits projets aussi qui totalisent 7 748 000. C'est bien ça. Au niveau des projets d'investissement pour les sommaires parcs et pistes cyclables, on a le terrain synthétique près de l'école Polybeg, où on doit faire des réfections. Évidemment, ça a une vie utile qui est quand même d'une certaine période. Alors, on doit refaire le terrain synthétique. C'est quand même un coût de 500 000 $. C'est sûr que dans les prochains mois, on va avoir des négociations à voir avec nos confrères des villes envoisinantes, parce qu'on avait déjà des ententes avec les villes. Alors, on a quand même prévu le montant total, mais éventuellement, ça pourrait être à la baisse si on a des ententes avec les zones municipalités environnantes. Au niveau des pistes cyclables, on a le ruisseau des Trente, entre Gilbert-des-Hôtels et Denis-Asselin, pour un montant de 275 000 $. On a aussi le parc des Patriotes, du côté de la rivière. On voudrait faire la réfection de la maçonnerie, la clôture qui est présente, l'électricité et les lampadaires décoratifs. C'est le petit parc qui est juste de l'autre côté de la rivière, là, où il y a un passage piétonnier. C'est vraiment ce parc-là qu'on veut améliorer, puis le rendre plus convivial. On a d'autres projets, là, de l'ordre d'entre 60 000 et 8 500. C'est toutes des améliorations dans des parcs, comme des terrains de basketball, un chauffe-eau à la piscine Réal-Vinet, parce que vous comprendrez, cet été, même si on a une période qui est assez chaude présentement, l'été n'a pas été vraiment chaude. Pour la piscine Réal-Vinet, ça a été une problématique où même on a dû canceller des cours, parce que l'eau était vraiment trop froide. Alors, c'est sûr qu'un chauffe-eau serait l'idéal pour la piscine Réal-Vinet, qui est la piscine extérieure, bien évidemment. C'est un montant de 57 000 $. Puis ensuite, on a différents projets, là, des terrains de pétanque qu'on voudrait améliorer au Parc des Trente et d'autres améliorations dans d'autres parcs. Au niveau des bâtiments et autres actifs immobilisés, on aurait le centre de loisirs. Lorsqu'on a fait le projet, on avait enlevé lors des soumissions la climatisation, parce que les écoles, présentement, ne sont pas climatisées. Et on a dit, on va prendre, on va tester pour voir si c'est nécessaire, mais avec les étés qu'on a, surtout la période présentement, c'est problématique, surtout pour l'école de gymnastique, artistique, carabès, qui donne des cours l'été. Il y a vraiment une problématique de climatisation. Alors, il y a un montant qui est prévu de 150 000 $ pour vous faire le correctif. On a aussi des modifications de locaux pour la future garde interne du service de sécurité incendie, de l'ordre de 200 000 $. La réfection de l'asphaltage de la cour avant de l'édifice Prudemment à l'eau pour un montant de 60 000 $. On a d'autres améliorations dans d'autres bâtiments qui totalisent 149 250. Puis, il y a aussi un abri chauffé qu'on va installer, un abri chauffé permanent pour les équipements de déneigement, parce que vous comprendrez, quand nos travailleurs partent la nuit, c'est assez problématique de partir sans que ce soit des bâtiments chauffés. Alors, ça faisait plusieurs années qu'on reportait, mais je pense qu'on est rendu, c'est rendu un must. Au niveau de l'informatique, il y a quand même un 150 000 $, parce qu'évidemment, il y a toujours, vous le savez, l'informatique, c'est le tout le temps à refaire et à revoir. Alors, à ce niveau-là, on a un 150 000 $ de prévue. Si on parle des financements, des investissements, la façon dont on va chercher les fonds, au niveau de l'emprunt à l'ensemble, on a un montant de 3 978 700. Au niveau du fonds de roulement, un montant de 771 250. Au niveau du surplus affecté, un 933 000 $. Et au niveau de la subvention pour la taxe sur le carburant, pour 3 210 300. Pour ce qui est du PTI ou du plan triennal d'immobilisation pour 2018, 2019, 2020. Alors, pour l'année 2018, c'est 9 893 250 qu'on fait en travaux de toutes sortes infrastructures, parcs, espaces verts, bâtiments, équipements, ameublements. Pour 2019, c'est prévu 8 913 720 et pour 2020, 7 95 231. Alors, ça fait le tour au niveau du programme triennal des immobilisations. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, nous sommes rendus à la période de questions concernant le programme triennal. Uniquement, toutes les autres questions vont être traitées après la séance ordinaire. Est-ce qu'il y aurait des questions au niveau du... Oui. Rémi Landry. Bonsoir, Mme la mairesse. Mesdames, Messieurs les conseillers, bonsoir. J'ai deux commentaires vite, Mme la mairesse. En temps normal, on a toujours une copie du plan triennal. Si on l'avait eue avec l'ordre du jour ce matin, on aurait été en mesure de pouvoir le commenter. Elle n'était pas disponible. J'ai vérifié avant de partir à soir à 7 heures. Elle n'était pas disponible. On l'a vérifié parce qu'en principe, habituellement, vous l'avez toujours. Bien, c'est ce que je vous dis. On ne l'avait pas. Je trouve que s'arrêter, on aurait peut-être été en mesure de, comme je dis, de pouvoir mieux le commenter. Un deuxième commentaire. Je vais y aller directement. Tout en reconnaissant la légitimité du conseil, je trouve un peu précoce le programme, lorsque je regarde l'en 2013, le plan triennal et le budget avaient été adoptés en décembre 2013. En temps normal, vous l'acceptez, le programme triennal est accepté vers la mi-octobre et souvent au début de novembre. Comme je vous dis, je trouve ça un peu précoce déjà d'adopter le plan triennal en septembre. Je pense que c'est la première fois depuis 10 ans qu'il est accepté, si de bonheur. Non, je pense que vous commettez un impaire, parce qu'habituellement, c'est tout le temps adoptant en septembre, mais Mme Vallière veut commenter aussi à ce niveau-là. Je peux vous dire que j'ai vérifié, Mme, c'est au mois d'octobre. Même, on a commencé, je veux dire, il y a plus de deux ans, cette année d'octobre. Il y a une importance, Mme Vallière va vous expliquer le pourquoi de la chose. En fait, c'est vraiment une volonté de le devancer, puis vous le comprendrez pour des raisons de travaux qu'on fait à l'interne, dans les plans et de vie, puis ça nous permet d'aller à la soumission tôt en début d'année, puis ça, ça nous permet d'aller chercher des meilleurs prix. Donc, la tendance, ça fait au moins deux ans qu'on l'a fait. C'est ce que je vous dis, ça fait deux ans. Oui, c'est une volonté, c'est ça. Il y a plusieurs villes qui commencent à prendre cette tendance-là. On espère qu'on reste encore dans les premiers pour aller chercher les prix. Comme je vous dis, je ne questionne pas la légitimité. Tout ce que je dis, c'est qu'on est en période électorale actuellement. Comme si je me fie, je regarde dans 2013, tout ça avait été adopté en décembre. Ça fait qu'on aurait pu facilement, je veux dire, adopter le tout au début de novembre, et puis ça n'avait pas tellement fait de différences. Je vous remercie, madame. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires concernant… Oui, monsieur. Bonsoir. Antoine Courdié. Puisqu'on a… j'ai pas eu le temps de le regarder, puis il n'était pas plus ou moins disponible, comment il se compare à celui de l'année passée, 17, 18, 19? Par cas, mais on avait des travaux… il y a quand même le 1,250,000 qu'on a pris du tech, qui est de surplus, qui venait de la piscine, qu'on a mis dans les infrastructures, parce qu'on n'avait plus besoin, vu la subvention de 9,5 millions, on a utilisé ce montant-là pour la réfection de pavage, mais c'est aussi quand on a déposé notre plan au niveau des infrastructures, qu'on a déposé au gouvernement, c'est là où on a pu dégager des montants, là, pour la réfection de pavage et gainage structural. En fait, juste pour vous expliquer… vous êtes où, M. Courdi? Bon, je l'avais perdu. Juste pour vous expliquer la procédure, ce qu'on fait à chaque année, c'est qu'on prend justement le 2018 qui vient de 2017, 2018, 2019, et on le revise. Donc, il y a des choses qui sont maintenues, il y a des choses qui sont reportées, il y a des choses qui ont pu être devancées. Donc, on fait une révision qui est ressoumise au Conseil. Donc, c'est pour ça que je perds un peu le fil, là, par rapport à ce qui avait été proposé 2017, 2018, 2019, comme là, on propose 2018, 2019, 2020. Donc, l'an prochain, on va partir de la colonne 2019, mais on la travaille depuis juin qu'on travaille le PTI. Donc, il y a eu des ajustements, là, en plus et en moins, là, naturellement en fonction des ratios qu'on doit maintenir pour la dette, entre autres. Donc, on s'ajuste en fonction de ça. C'était le principe de la question, c'est de savoir ce qu'il y a de la différence. En 2018, il y a des 7 millions, je pense, l'année passée, c'était les 9,9. Donc, on parle de plus de 2 millions de différences. C'est ça, le comparatif que j'essaie de l'embranche, là. Il vient principalement du programme de subvention du TEC, parce que la capacité d'emprunt, on la garde toujours à peu près pareille, autour de 3 millions, 9, 4 millions. C'est ça, on la garde toujours pareille, ce qui va à l'ensemble. Le reste, parce qu'on réussit à avoir des fonds qui viennent d'autres endroits que l'emprunt. Donc, soit des subventions ou par des surplais accumulés qui viennent des autres années. Question supplémentaire. Pour le TEC, c'est quoi le montant pour les 5 prochaines années? On a à peu près le montant. En fait, on a… il fallait adopter le programme, le plan d'intervention. On a fait cette année. Donc, ça, ça a reporté. Lui, il est fixe dans le temps, là. Donc, l'échéance ne se reporte pas. J'essaie de me rappeler, là. Donc, on a eu une première année en 2017. En 2016, personne n'a eu de l'argent, là, dans les villes, parce que personne n'avait adopté son plan d'intervention. Mais on ne perd pas cet argent-là. Il faut juste faire les travaux plus serrés, là, sur les dernières années, là, entre autres. Donc, mettez autour de 20 millions, parce qu'on avait pour 5 ans, là, de mémoire. Je pourrais vous le valider. 20 millions? Oui. Parce que le dernier TEC de 2013, je pense, c'était 6 millions de temps. Non, il était plus élevé que ça, mais il n'était pas pour 5 ans. La durée était plus courte à ce moment-là. Mais on va le vérifier, M. Courdiot, on va vous revenir. C'est beaucoup de gorge, ça a été… C'est beaucoup de rue. Salut. Patrick Sanecad. Écoutez, juste qu'on m'explique, 57 000 piastres pour chauffer une piscine, là. Là, je pense qu'on se fait ennacquer à quelque part, là. Ça inclut quoi, tout ça, avec 57 000? C'est un chauffe-eau, là. On parle d'un chauffe-eau, mais encore là, ce qu'on a demandé, c'est de trouver des méthodes qui sont les plus écoénergétiques possibles. Autrement dit, ça peut être un système de tuyauterie qui va sur les toitures, parce que vous savez, il y a un chalet. Ça peut être n'importe quoi. Ça ne sera jamais efficace. C'est… Moi, je vous dis, là, sérieusement, là, avant de se faire arnaquer de 57 000, là, faites faire des devis en masse passaire. Aucun bon sens. C'est un montant qu'on applique, mais après ça, on ne doit pas faire le même processus que d'habitude, aller en soumission. Mettez des ingénieurs là-dedans, quelque chose, parce que c'est plus qu'exorbitant, là. Pour la piscine, ça, c'est la piscine dans le Vieux-Bel-Oeil. Oui, oui. Je vous en porte. C'est le même processus. Je vais vous la chauffer, moi. Non, non, c'est énorme, là. Honnêtement, là, je peux vous le dire. Mais c'est un budget qu'on adopte, mais ça ne veut pas dire qu'on va dépenser ce montant-là. C'est pour ça que le PTI, à chaque année, on vérifie… Je comprends, mais c'est énorme, là. Parce que la même affaire au niveau du réfection de Pavache, il y a des projections, des soumissions où on se… C'est parce que… Où je veux en venir là-dedans, là. Oui, oui. Quand ils vont savoir qu'ils ont 57 000 de budget, ils vont vous graisser ça, ça, c'est sûr et certain, là. Vous comprenez? C'est… par contre, on ne donne pas l'information. Quand on va aller en soumission, on verra, on fera les calculs, on prévoit ces montants-là, mais ça ne veut pas dire que c'est ces montants-là qu'on va utiliser, OK? Non, puis… Il y a aussi toute la préparation. Si on va prendre un ingénieur, travailler là-dessus, ça embarque dans ce coût-là de 55 000, vous comprenez? Oui, je comprends. Ça, les autres coûtent moins cher, pas un petit peu plus cher que nous, hein? OK. En tout cas, pour 57 000, là… C'est total. Pour 57 000, je m'offre à la chauffe à la piscine. Je vous le dis, oui. Un petit vélo, puis… On va trouver un moyen. Je vous prends au mot, M. Sénéca. C'est bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant le plan triennal d'immobilisation? Excusez. C'est bon? Après, après, après. M. Caudi qui me dit « après ». Alors, clôture de la séance extraordinaire. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Bon. Alors, on est passé un. Alors, au niveau des informations, M. Denis Richard n'est pas présent ce soir. Je ne l'ai pas vu. Alors, j'avais un suivi à faire, mais les deux suivis, c'était pour M. Richard, il n'est pas présent. Le reste, c'est M.… La Bourse d'hier, vous aviez demandé par courriel, vous aviez fait des demandes. Finalement, on a pu parler avec les deux villes. Soit que je vous donne l'information immédiatement, mais j'ai quand même le tableau que je peux vous remettre aussi. Donc, je peux vous donner l'information. Vous nous aviez demandé la différence par rapport au premier projet qu'on avait présenté sans subvention, avec l'apport des deux… les contributions des deux villes, versus maintenant avec la subvention qui nous a accordé le fédéral et le provincial de 9,5 millions. Alors, en 1 à la charge des citoyens, en septembre 2016, c'était 7,5 millions. En juillet 2017, ça passait à 4,725,000. OK. Au niveau de l'emprunt à la charge de Tuber & Park, c'était 3,550,000. Et c'est passé à 1,680,000. Pour ce qui est de l'emprunt à la charge de Saint-Mathieu-de-Belleuil, c'est 1,125,000. Pour devenir en juillet 2017, 530,000. Au niveau de la subvention gouvernementale, on avait prévu le 1,250,000 que j'ai parlé tantôt, qui était le TEC, qu'on a mis finalement à la réfection de Pavage. Et c'est devenu 9,565,000 qui est la contribution de la subvention du… depuis… qui nous a été accordée. Puis on avait un paiement comptant de 1,250,000 que nous avons conservé finalement pour d'autres projets, là, qu'on a adoptés au PTI. Ça fait que c'est l'information, mais si vous voulez avoir le document, ça va me faire plaisir de vous le remettre à la fin de la séance. C'est bon? Merci. Alors, ça fait le tour des questions qu'on avait lors des dernières séances. Alors, on a une signature du livre d'art. Personne n'était au courant parce qu'on voulait le garder quand même… On ne voulait pas vendre la mèche avant de le faire. On a un de nos confrères, on a quelqu'un qui a parlé de la campagne électorale qui est débutée. Ça commençait les mises en candidature le 22, et elle est bien commencée, mais j'ai un confrère qui siège avec moi depuis 2003, qui a décidé de se retirer. Il ne le savait pas, ça fait que c'est pour ça qu'on n'a pas mis le point à l'ordre du jour. Vous comprendrez qu'après avoir consacré 14 années d'implication pour sa ville en tant que conseiller municipal, M. Corriveau a décidé de tirer sa révérence de la vie politique qu'il nous l'avait annoncée à l'automne dernier. Ce n'est pas facile parce que pour moi et Jean-Yves, on siège ensemble depuis 2003. On a vu beaucoup de choses passer dans la ville. La ville s'est vraiment développée depuis 2003. M. Corriveau s'est impliqué de façon importante dans différents comités, même l'ancien CIT-VR, la RITA-VR, l'OMH, différents comités, Régie d'Aupotem, Assainissement des eaux, tout en combinant deux fonctions, parce qu'il travaillait aussi à l'extérieur, puis il y avait quand même un poste assez important où il devait voyager beaucoup, Toronto et Vancouver. Mais il a toujours su défendre les intérêts de ses concitoyens tout au long de son mandat. M. Corriveau, par sa force tranquille, était un homme d'équipe avec des valeurs et des convictions, qui était tout à son honneur. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal invite M. Denis Corriveau à venir signer le livre d'or de la ville de Belleuil afin de souligner son apport soutenu au cours de ses années au service de la population. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, proposeur, il me fait plaisir de proposer M. Denis Corriveau comme signataire au niveau du livre d'or. J'appuie. Merci. J'espère que c'est unanime, tout le monde. Alors, point 4, adoption de l'ordre du jour. Nous aurions des ajouts et des retraits. Alors, le premier ajout, c'est le point 55, c'est l'entente pour le BMR, le mandat de signature pour l'entente avec le BMR et la ville de Belleuil. Et on a des points à retirer, le point 7, 8, 11, 12, 13, qui était des dérogations mineures et des plans d'implantation et d'intégration architecturale. 7, 8, 11, 12, 13. Parfait. Je propose l'adoption de l'ordre du jour modifié. J'appuie. On en est en accord? Oui. Alors, le point 6, 7 et 8, ce sont les dérogations mineures. 5 et 6. 5 et 6, oui. 5 et 6, oui. Mon Dieu. On va sortir comme ça. 5 et 6, les dérogations mineures. Le premier, c'est le 867 croissant Lucien Huot. Aménagement d'un air de stationnement, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, vous vous rappellerez qu'on a déjà vu ce dossier-là il y a quelques temps. Alors, le propriétaire revient parce que ce qu'on lui avait octroyé comme dérogation mineure n'était pas satisfaisant pour lui. On a regardé, on est resté constant avec notre critère de sécurité et on est prêt à modifier ce qu'on lui avait accordé pour se rendre à ses besoins. Maintenant, c'est l'heure de l'audition des personnes intéressées par ce dossier-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut intervenir? M. Courdi? Vous ne pensez pas qu'on va créer un précédent pour une intersection de données à cette opportunité? En fait, puisque c'est un croissant et qu'il y a une vingtaine de résidences sur le croissant en question, c'est ça, hein? 20? En gros. On ne pense pas créer un gros précédent parce que la circulation qui va tourner là est vraiment faible. C'est les gens qui habitent le croissant en question. C'est un croissant qui est quand même assez… c'est cintré, là, donc il n'y a personne qui va rouler vite, là. Donc, on pense que le critère de sécurité est rencontré. Mais, pas de précédent. Pour moi, ce ne sera pas un précédent parce que si c'était une rue passante, ce ne serait pas la même chose. On ne le traiterait pas de la même façon. C'est bon? Est-ce que j'ai d'autres interventions? Or, à défaut d'intervention, vu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. La deuxième, c'est pour le Quincean-Rue-Henri-Airgris. Hydroculture Macri incorporée, agrandissement du bâtiment principal, aménagement du terrain, audition des personnes intéressées et adoption. Alors, a priori, c'est une excellente nouvelle. On a une entreprise dans le parc industriel, dans la zone industrielle, devrais-je dire, qui veut agrandir ses installations. Sauf qu'en le faisant, on a provoqué une cascade de petits problèmes de pouces et de pieds pour des zones de stationnement, des zones de verdissement, etc. Et on veut corriger tous ces petits problèmes-là en même temps pour leur permettre de faire le projet. Est-ce que j'ai des interventions sur cet agrandissement? Alors, à défaut d'intervention, vu le rapport favorable du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, nous sommes rendus au point 9, qui est l'adoption du procès-verbaux des séances ordinaires du 28 août et extraordinaire du 11 septembre 2017. Je propose l'adoption avec dispense de lecture. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Au point 10, Services des finances, division technologie de l'information, poste de technicien à l'informatique, embauche. Attendu la résolution 2017-05-294 créant le poste de technicien à l'informatique au service des finances, division technologie de l'information. Il est résolu inanimement d'embaucher M. Kevin Laforêt-Tériault au poste permanent de technicien à l'informatique au service des finances, division technologie de l'information, et ce, à compter du 26 septembre 2017, selon les termes et conditions prévues à la convention collective en vigueur et à la lettre d'entente 17-05. Il faut dire que c'est un… écoutez, il y a eu 60 candidatures, il y en a 4 qui ont été retenues, et ce monsieur s'est démarqué lors de l'entrevue. C'est un poste… c'est suite au départ d'un employé. Il n'y a aucun impact sur le budget. Alors, je le propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, du point 14 au point 18, inclusivement, ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturales. Le premier, c'est pour le 712-718 rue Laurier, air de stationnement. Alors, il s'agit de modifier l'air de stationnement de cet espace commercial qui, pour vous placer, est très près du BMR et contient, entre autres, un lavoir. Donc, ils veulent augmenter leur surface commerciale, ils veulent modifier leur stationnement, et le CCU a émis une recommandation favorable. Donc, je vais proposer l'adoption. J'appuie. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. La deuxième, c'est pour le 675 boulevard Syr où il frais de Laurier, c'est pour un affichage. Alors, ça, c'est l'édifice Langeolier, pour ceux que ça aide à placer, et on propose un affichage qui a été vérifié par le comité consultatif d'urbanisme, et en conséquence, je recommande l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le troisième, c'est pour le lot 4 555 435 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchers, boulevard Yvon-le-Rue-Nord, implantation d'un bâtiment principal. Alors, comme vient de le dire Mme la mairesse, ça ne concerne que l'implantation du bâtiment, c'est le projet de réseau sélection au carrefour giratoire, et vu la recommandation favorable du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Et le dernier, c'est pour le 98 rue Jeannot, aménagement d'un air de stationnement, résolution 2017-06-375, modification. Alors, Mme la mairesse, je comprends qu'on va faire 17, 18 et 19 en même temps? Oui, bonne idée. Allons-y. Alors, il s'agit d'un édifice qui a été rénové au coin des rues Jeannot et Laurier, ce qui a amené des nouveaux besoins après des négociations avec le propriétaire et un refus du CCU. Le CCU nous revient avec proposition d'adopter les plans tels que proposés et je favorise l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. C'est bon? Pour les trois points, on s'entend? Exact. Tout le monde? Le point 19, le point 20 pardon, dérogation mineure pour le 254 rue Latay, autorisation. Alors, dans ce dossier-là, il y a une modification à faire pour le libellé de la résolution. Il s'agit maintenant d'avoir le corridor de circulation qui va être gazonné, mais pas l'espace de stationnement en tant que tel. On comprendra qu'un véhicule comme celui-là, qui est stationné pendant plusieurs mois dans une année, ça ne favorise pas vraiment la croissance du gazon en dessous. Donc, l'espace de stationnement sera concassé et l'espace de circulation sera gazonné. Et compte tenu de l'engagement du propriétaire à toujours maintenir l'espace de circulation gazonné, on va changer d'idée par rapport à la résolution qui faisait partie du programme le mois dernier. Et on va octroyer la dérogation. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 21, comité consultatif en développement durable, nomination. Le siège 2 du comité consultatif en développement durable est devenu vacant. Donc, il est résolu unanimement de nommer Mme Isabelle Thibodeau pour siéger sur le comité consultatif en développement durable en remplacement de M. Maxime Lemonde jusqu'au 26 juin 2018. Et de nommer Mme Maryse Caron à titre de membre observatrice du comité consultatif en développement durable. Alors, je le propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Au point 22, Fédération canadienne des municipalités, la FCM, Programme municipalité pour l'innovation climatique, demande de subvention et autorisation. Alors, c'est la Ville de Belleuil qui souhaite bénéficier du programme Municipalité pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des municipalités. Il est résolu que la Ville de Belleuil élabore un plan de lutte contre les îlots de chaleur qui comprend l'identification des tâches précises, les responsables et le calendrier de leur réalisation, une estimation des coûts et une stratégie de mise en œuvre et de suivi. La Ville affecte une somme de 14 500 $ au financement de cette initiative et c'est Mme Marie-Ève Ferland, coordonnatrice en environnement, qui est désignée comme responsable institutionnel du projet et qui est autorisée à signer tout document à cet effet. Alors, je propose d'octroyer ce montant de 14 500 $ et que Mme Marie-Ève Ferland soit la responsable. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 23, élection municipale 2017, rémunération du personnel électoral, ajustement des tarifs. Alors, le Conseil a déjà adopté une résolution déterminant la mode de rémunération plutôt du personnel électoral pour l'élection qui s'en vient. Des modifications ont été apportées à ce règlement, ou plutôt au règlement provincial, sur le tarif de rémunération qui doit être donné. Alors, on doit ajuster en conséquence notre propre grille tarifaire pour deux postes, c'est-à-dire le secrétaire de l'Action et le scrutateur, d'où l'objet de la résolution. Je propose donc d'adopter le tarif de rémunération du personnel tel que déposé dans le tableau qui est joint à la résolution. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Au point 24, entente intermunicipale relative à l'utilisation du centre aquatique, ville d'Otoburn Park, adenda, approbation et autorisation de signature. Alors, attendu qu'une entente est intervenue entre la Ville de Belleuil et la Ville d'Otoburn Park concernant l'utilisation du centre aquatique, et suite à la confirmation de l'octroi d'une subvention pour la construction du centre aquatique, l'entente doit être modifiée dans le but de revoir les tarifs applicables. Alors, je propose d'approuver l'adenda à l'entente intermunicipale relative à l'utilisation du centre aquatique de la Ville de Belleuil à intervenir entre la Ville de Belleuil et la Ville d'Otoburn Park et d'en autoriser la signature. J'appuie. Parfait. Tout le monde est en accord. Et le deuxième, c'est la même chose, c'est l'entente intermunicipale relative à l'utilisation du centre aquatique. Par contre, c'est avec la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Alors, Mme Trudel. Alors, je propose, pour les mêmes raisons que nommées précédemment, tout simplement, c'est d'approuver l'adenda à l'entente intermunicipale, cette fois-ci, entre la Ville de Belleuil et la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil et d'en autoriser la signature. J'appuie. C'est unonyme? Oui. Alors, point 26. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPCMOI, l'eau 4 554 099, du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchers, construction d'une habitation multifamiliale de neuf logements, adoption. Alors, c'est l'immeuble à démolir au coin de Brunel et Richelieu. Pour ceux qui sont passés là aujourd'hui, il y a déjà des travaux d'égout à Caduc qui ont été entrepris. Donc, la circulation va être difficile au cours des prochains jours dans ce secteur-là. On vous demande de faire preuve de patience. Maintenant, concernant le projet en tant que tel, vu les recommandations favorables du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Évidemment, il n'y a eu aucune demande d'approbation référendaire dans ce dossier. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Le deuxième PPCMOI, c'est pour le projet, le lot 4 555 435 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchers, construction d'une résidence pour personnes âgées, adoption. Alors, tantôt, on a fait l'implantation de ce bâtiment-là au point 16. Donc, c'est le bâtiment de résidence de personnes âgées de réseau-sélection. Cette fois-ci, c'est le permis de construction qu'on veut émettre. Il n'y a pas eu de demande de registre dans ce dossier-là. Donc, on est prêt à procéder et, vu les recommandations favorables du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. C'est unonyme? Oui. Alors, point 28, règlement 13-77-01-2017, modifiant le règlement 13-77-00-97, relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils-adoption. Il est résolu unanimement d'adopter le règlement 13-77-01-2017, modifiant le règlement 13-77-00-87, relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. Il faut dire qu'on a vu ce point-là aussi le 28 août 2017. Alors, je le propose. J'appuie. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, la même chose que le précédent, vu l'étude faite par le comité consultatif d'urbanisme, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Il faut dire qu'on a eu les explications aussi lors des séances précédentes. Au point 31, règlement 16-77-63-2017, modifiant le règlement de zonage 16-77-00-2011, afin d'ajouter des dispositions relatives aux projets intégrés dans la zone H-513-adoption. Alors, à nouveau, c'est un projet qu'on a déjà étudié ici. C'est les anciens terrains de Bonneville sur Carmen Bienvenue. C'est un projet intégré qui est présenté par un autre promoteur. Et vu les modifications qui ont été faites au projet au fil des mois et la recommandation favorable du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le point 32 et 33 seront traités ensemble. Le point 32, c'est la présentation du projet de règlement et son adoption. Et le point 33, c'est l'avis de motion pour le projet de règlement 16-67-64-2017, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin d'ajouter des dispositions concernant des proportions de matériaux de revêtement extérieur. Alors, dans un premier temps, je vais déposer l'avis de motion concernant ce projet-là. Maintenant, je vais vous expliquer sommairement de quoi il s'agit. Alors, présentement, dans toutes les zones, finalement, on a des proportions de matériaux qui doivent être appliqués, surtout en façade. Et il se trouve que présentement, il y a beaucoup de nouveaux matériaux qui apparaissent sur le marché et qui ne font pas l'objet de notre réglementation. Alors, on accorde continuellement des dérogations mineures pour dire à des gens, oui, vous pouvez vous servir de ce nouveau revêtement métallique-là. Alors, oui, vous pouvez faire ci, oui, vous pouvez faire ça. Un des bons exemples que je peux vous servir, c'est la Caisse populaire sur Laurier. On a été obligés de donner une dérogation mineure parce que sinon, ils n'auraient pas été capables d'utiliser le bois traité qui est en façade. Si vous avez vu le résultat, comme moi, ça aurait été vraiment dommage qu'on ne leur permette pas de faire ça. Donc, on veut assouplir notre réglementation pour qu'on puisse utiliser ces nouveaux matériaux. Maintenant, on a choisi de ne pas le faire en énumérant les nouveaux matériaux qui seront disponibles, mais bien en passant par le PIA. Alors, chaque projet qui nous sera soumis va passer en PIA, puis on va regarder les matériaux, puis on va rendre la meilleure décision possible. C'est le but de ce nouveau règlement. Et j'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord, c'est une allée. Alors, le point 34 et 35 seront aussi traités ensemble. Le point 34, c'est la présentation du projet de règlement et son adoption. Et le point 35, c'est l'avis de motion pour le projet de règlement 16-69-03-2017, modifiant le règlement de construction 16-69-00-2011. Alors, pour le point précédent, je m'excuse. J'ai oublié de vous mentionner qu'il y aura une assemblée publique de consultation sur ce projet concernant les matériaux qui va se tenir le 27 novembre 2017 à 19h30, ici même. C'est la même chose pour le point 34 et 35. Cette fois-ci, l'idée de la réglementation, du changement, c'est d'exclure le Code de construction du Québec et le Code national du bâtiment de notre réglementation pour s'assurer que la Ville ne fera pas l'objet de recours parce qu'on pourrait lui reprocher de ne pas avoir veillé à l'application de ces normes-là. Donc, ces normes-là seront vérifiées par les professionnels qui signent les plans et la Ville va diminuer son implication là-dedans, ce qui va être une excellente chose pour notre département d'urbanisme qui est continuellement débordé et qui va restreindre notre responsabilité. Alors, pour ces raisons et suite aux recommandations du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. C'est unanime? Oui. Alors, le point 36 et 37 seront aussi traités ensemble. Le point 36, c'est la présentation du projet et l'adoption. Et le point 37, c'est l'avis de motion pour le projet de règlement 1680-05-2017, modifiant le règlement 1680-00-2012 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIIA. Alors, il s'agit d'un petit projet de mise à jour de notre PIIA. Ils seront, entre autres, modifiés les documents et renseignements exigés lors d'une demande d'approbation. Et c'est assez technique, mais le but général de tout ça est de faciliter la présentation des projets et leur adoption. Alors, j'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon? L'avis de motion a été donné? Non, hein? L'avis de motion, M. Gagnon? Oui. L'avis de motion avec dispense de lecture, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est conforme, Mme Lagréfière? Merci. Au point 38, règlement 1734-00-2017, ordonnant des travaux de prolongement de l'égout sanitaire sur la rue de l'industrie et décrétant un emprunt de 370 000 $ à cette fin adoption. Oui. Je propose d'adopter cette résolution. En fait, c'est un emprunt pour construire les égouts, effectivement, aux frais des riverains. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 39, transaction immobilière, projet immobilier, les beaux de la capitale, session de rue, parc et espace vert, approbation et autorisation de signature. Je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. C'est bon. Au point 40, transaction immobilière, l'eau 5 759 771, du cadavre du Québec, circonscription de verchères, session pour fin de rue publique, approbation et autorisation de signature. J'en fais la proposition. J'appuie. Alors, tout le monde est en accord? C'est dans le parc industriel. Au point 41, c'est les autorisations de dépenses. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est la liste des dépenses et engagements de fonds. Alors, le certificat de crédit a été émis. C'est suffisant. En conséquence, il est résolu d'autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 31 juillet au 25 septembre 2017 pour un montant total de 5 860 947,55. Vous avez la liste joint en annexe. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. OK. Ensuite, au point 42, c'est les écritures d'amendements au budget, l'approbation. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est les demandes d'écriture d'amendements pour la période du 10 août au 11 septembre 2017. En conséquence, il est résolu d'autoriser les écritures d'amendements pour un montant total de 25 100 $. Et vous avez la liste joint en annexe. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, points 43 et 44 seront traités ensemble. Le point 43, c'est l'émission d'obligation. C'est l'adjudication. Et le point 44, c'est la résolution de concordance et de courte échéance. Alors, c'est conformément au règlement d'emprunt dont tous les numéros sont bien identifiés. La Ville de Belleuil souhaite émettre une série d'obligations. Et c'est une obligation par échéance. La Ville de Belleuil a demandé, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats, etc., des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation. Et c'est en date du 11 octobre 2017. Au montant total de 3 978 000 $. C'est suite à un appel d'offres public pour la vente de ces émissions-là que le ministre des Finances a reçu quatre soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes. Alors, dans cet appel d'offres-là, le résultat pour l'offre la plus avantageuse et pour la financière Banque nationale, Inc. Alors, comme ce calcul nous donne que la soumission présentée par la financière est la plus avantageuse, le taux est de 2,69 et autres décimales pour cent. Donc, il est résolu que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Il est résolu que l'émission d'obligation au montant de 3 978 000 $ de la Ville de Belleuil soit adjugée à la firme financière Banque nationale. Cette demande soit faite à ce dernier de mandater le service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard des adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente, qui est signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. Que CDS procède aussi au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et que le conseil autorise la trésorière ou la trésorière adjointe à signer le document requis par le système bancaire canadien qui est intitulé l'autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises et que la mairesse ou le maire suppléant ou la mairesse suppléante et la trésorière ou la trésorière adjointe ou le trésorier adjoint soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Alors, je propose d'octroyer ce contrat à la financière Banque nationale. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Et la suite? Pour le point 44, c'est la résolution de concordance. Donc, c'est conformément au règlement d'emprunt. Il y a ici chaque numéro d'emprunt et le montant respectif qui lui est associé, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence et que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numérotés dans le tableau que vous avez. Je propose que les règlements indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation et une obligation par échéance datée du 11 octobre 2017. Les intérêts sont payables semi-annuellement, soit le 11 avril et le 11 octobre de chaque année. Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur la dette et les emprunts municipaux. Et alors, tout simplement, que les obligations sont rematriculées au nom du service, comme on l'a dit précédemment, que le CDS procède au transfert, qu'il agit au nom des adhérents, que le CDS effectue les paiements de capital et d'intérêt et que les sommes requises sont dans le compte suivant. Donc, en ce qui concerne l'émission d'obligations, c'est tout simplement la résolution de concordance et de courte échéance que je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. C'est bon. Alors, point 45, c'est le financement de projet 2018, appropriation des surplus accumulés affectés et des fonds réservés. Alors, le programme triennal des immobilisations de 2018-2019-2020 a été adopté par le Conseil. Il a lieu d'autoriser pour 2018 l'appropriation des montants suivants pour financer des projets énumérés par dons-ci des sous. Le montant total est de 1 433 000 $. Donc, il y a 150 000 $ de surplus qui est affecté à l'informatique, 275 000 $ de surplus qui est affecté à la réfection et prolongement du réseau cyclam, 141 000 $ qui est affecté à l'aménagement dans les parcs, 34 000 $ à l'aménagement dans les parcs, 325 000 $ réfection du terrain synthétique, 87 000 $ de mesures développement durable et 421 000 $ au bâtiment. Alors, je propose d'autoriser l'appropriation du montant total de 1 399 000 $ dans les différents projets, si vous mentionnez. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon? Au point 46, financement de projet 2018, autorisation d'emprunt au fonds de roulement et ouverture d'enveloppes budgétaires. Alors, certains projets prévus au programme triennal des immobilisations pour l'exercice 2018 doivent être financés par le fonds de roulement. Même si c'est de l'argent qui nous appartient, c'est quand même un financement qui doit être fait. Il y a lieu de procéder à l'emprunt au fonds de roulement d'un montant correspondant aux dix projets. Alors, il y a beaucoup de projets, je ne les nommerai pas. Vous avez la liste qui apparaît. Je propose tout simplement d'autoriser pour la réalisation de projets prévus à ce programme pour l'année 2018 des emprunts au fonds de roulement totalisant un montant de 771 250 $ pour le financement des projets qui sont décrits ci-dessous. Cet emprunt sera remboursé au fonds de roulement par le Fonds général en cinq versements annuels égaux à compter de l'année 2018. Alors, je propose l'appropriation de fonds de roulement pour ces projets-là. J'appuie la proposition. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, réallocation des fonds 2017, projet en cours, approbation. Alors, comme on le fait régulièrement, c'est les demandes de réallocation de fonds pour les projets en cours pour la période du 10 août au 19 septembre. Ces demandes de réallocation-là de fonds pour les projets doivent être en tout temps approuvées par le Conseil. Alors, en conséquence, il est autorisé la réallocation des fonds pour un montant total de 623 717 et 28 sous. Et vous avez la liste joint en annexe. Je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le point 48. Déneigement du stationnement et des trottoirs d'accès aux postes de police et du centre de loisirs. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. C'est un appel d'offre sur invitation qui a été réalisé pour le déneigement du stationnement et des trottoirs d'accès aux postes de police et au centre des loisirs. Et il y a trois soumissions qui ont été reçues. Et le plus bas soumissionnaire conforme est déneigement campagnard pour un montant de 11 957,40 $, taxes incluses. Alors, je propose de croyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit déneigement campagnard Inc. pour le montant de 11 957,40 $, taxes incluses, et d'autoriser évidemment les personnes au niveau de signer. La dépense est prévue au poste budgétaire et avec le projet qui est déjà nommé. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 49. Élaboration d'un plan de gestion des débordements, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. C'est un appel d'offres public qui a été réalisé pour l'élaboration d'un plan de gestion des débordements. Et pour cet appel d'offres, il y a eu un système de pondération et d'évaluation des offres qui a été utilisé. Il y a huit soumissions qui ont été reçues. Le comité de sélection a procédé à l'évaluation et à la pondération des soumissions. Alors, je propose d'octroyer le contrat au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage, soit la firme JF, Sabourin et Associés Inc., pour l'élaboration d'un plan de gestion des débordements, l'atout sur la base des prix forfaitaires qui apparaissent au bordereau de prix, et pour un montant total estimé de 56 222 et 39 taxes incluses. Je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Le point 50. Réaménagement des salles de douche au service de sécurité incendie, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. C'est un appel d'offres sur invitation qui a été réalisé pour des travaux de réaménagement des salles de douche. C'est au service de sécurité incendie. Deux soumissions ont été reçues. Alors, je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, parce que la construction Benoît-Darzigny est non conforme, donc il reste un soumissionnaire à reconstruction, pour un montant de 43 000 $ et 65 sous taxes incluses. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 51, protection cathodique du réseau d'aqueduc, remplacement de 23 anodes à courant imposé, octroi de contrat. Oui. Sur notre réseau d'aqueduc, dans le fond, pour protéger les conduites et les bornes fontaines, on installe des anodes sacrificiels. Le moulti sacrificiel, ils finissent par se dégrader, sont en magnésium, et attirent la corrosion, dans le fond, sur l'anode, au lieu que ça attaque directement nos conduites. Alors, je propose l'octroi de contrat. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 52, c'est la correspondance et documents déposés. Le premier, c'est le service de planification et développement du territoire. C'est le rapport des permis et certificats de construction pour le mois d'août 2017. En fait, le service d'urbanisme maintenant, s'il vous plaît. Oui. Et d'excellentes nouvelles, encore une fois, Mme la mairesse. Donc, 53 demandes de permis pour un total de 342. C'est tout près de 100 permis de plus que l'an dernier appareil date. Une valeur de 10,598,059 $. Pour un total annuel, et c'est là que c'est vraiment important, de 46,376,847 $. Ça veut dire qu'on a déjà dépassé nos résultats de l'année passée de 6 millions. Et il nous reste encore quatre mois pour avoir des résultats vraiment exceptionnels pour l'année 2017. Au niveau des certificats, 32 nouveaux certificats pour un total de 238, une valeur de 308,604 $ pour un total de 1,537,070. Merci, M. Gagnon. Merci. Alors, dernier document déposé, c'est le second rapport semestriel 2017 de la Trésorière. Alors, ça fait partie de la loi, sauf que le projet de loi 122 a fait en sorte que maintenant, c'est devancé. Alors, c'est la seconde partie du rapport que la Trésorière nous présente pour des projections au 31 décembre. Alors, ça nous démontre que l'année 2017 se solderait par un surplus de l'ordre de 1,501,580. Pourquoi? Mais en fait, l'impact majeur vient de deux éléments importants lors du premier semestre. On vous l'avait déjà expliqué. C'est la redistribution des surplus provenant du conseil intermunicipal de transport de la vallée du Richelieu. Vous savez que cet organisme-là a été aboli au 1er juin. Alors, pour s'assurer que ce n'est pas la grosse organisation qui prenne les surplus, on a redistribué les surplus aux villes participantes qui siègent au conseil intermunicipal. Il y a aussi l'ajustement en fonction des coûts réels de la MRC, de la Municipalité régionale de comté, pour les ordures et matières recyclables, le contrat qu'on a donné la délégation de pouvoir. Pour ce qui est du deuxième semestre, ça nous permet d'anticiper des revenus supplémentaires de l'ordre de 200 000 $ pour les droits de mutation immobilières, parce que les rapports le démontrent qu'on a quand même beaucoup de nouveaux commerces et industries et résidences qui s'implantent sur notre territoire. Ce montant nous permet de pallier aux coûts supplémentaires pour le régime de retraite des employés, lesquels sont majorés suite à l'adoption de la loi sur les régimes de retraite du secteur universitaire, qui a fait en sorte que ça changeait un petit peu la donne au niveau des efforts de restructuration. Alors, ça nous a permis de compenser. Il y a aussi à noter qu'il y a une réserve qui va être prévue dans le transport en commun. Ce qu'on a reçu en revenu, en surplus pour le conseil intermunicipal de transport, c'est sûr qu'on va s'assurer de se forger une réserve en vue de l'arrivée du réseau électrique métropolitain qui devrait être implanté. C'est sûr que ça va avoir un impact à la hausse sur le transport en commun de nos citoyens. Alors, je pense que c'est prudent de se garder un petit coussin avec l'arrivée. Alors, voilà, c'est le rapport de la trésorière. On est rendu au point 53, activités de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subvention. Alors, c'est pour autoriser les membres du conseil qu'ils désirent participer aux activités de financement. Il y a deux billets pour la Société canadienne du cancer pour le 9 novembre 2017, un billet pour la maison Victor-Gadebois, souper bénéfice Yanka, et aussi d'autoriser le versement des subventions pour une compétition internationale de karaté. Donc, c'est un montant de 200 $ pour une citoyenne de Belleuil et aussi pour le Centre de femmes essentielles, un montant de 500 $. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 54, Info-Excavation, l'Alliance pour la protection des infrastructures souterraines, projet de législation québécois sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines. C'est un appui. Donc, Info-Excavation est un organisme à vue non lucratif, regroupant plus de 225 membres propriétaires d'infrastructures souterraines, municipalités et partenaires liés à la protection de ces infrastructures. Info-Excavation a entrepris des représentations auprès du gouvernement provincial afin de doter le Québec d'une loi encadrant la prévention des dommages aux infrastructures souterraines. Alors, il est résolu unanimement, et je propose, que la Ville de Belleuil est en faveur de l'adoption d'une législation provinciale visant la prévention des dommages aux infrastructures souterraines et appui les démarches d'Info-Excavation à cet effet. Alors, je propose. Et je vais appuyer. C'est unanime? Oui. Parfait. Alors, le dernier point lors du jour, c'est l'entente de commandite aux fins de financement du centre aquatique, approbation et autorisation de signature. Oui. Alors, je propose le mandat de signature pour l'entente du centre aquatique. Comme on a vu tantôt, c'est le partenaire BMR. Et puis, alors, j'en propose. Je puis... Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, avant la période de questions, M. Réginal Gagnon a demandé, souhaitait prendre la parole. Alors, M. Gagnon. Merci, Mme la mairesse. Alors, c'est une mise au point que je veux faire et une mise à jour concernant le dossier du groupe Maurice. Alors, dans un premier temps, à la séance extraordinaire du 11 septembre, j'ai expliqué pourquoi j'allais voter contre le projet tel qu'il avait été formulé et présenté. J'ai voulu dire, et c'est important, je pèse mes mots, j'ai voulu dire que mes citoyens n'avaient pas reçu l'information qu'il y aurait construction d'un projet de résidence de personnes âgées de six étages dans leur cour arrière. Je n'ai jamais voulu dire que des gens avaient été mal intentionnés et avaient caché la vérité. Et si mes propos ont été perçus comme tels, j'offre mes excuses sincères à toute personne qui aurait été offensée par mes propos parce que ce n'était pas mon objectif. Mon objectif était le meilleur intérêt de mes citoyens, le meilleur intérêt de ma ville. Et la destruction de réputation ne fait pas partie de mes objectifs. Il n'était pas nécessaire à la démonstration en question où je disais que mes citoyens n'avaient pas eu l'information. Évidemment, s'ils ne l'ont pas eu parce qu'elle n'existait pas au moment où ils ont acheté les terrains. « C'est bien possible, ça, là. » Je n'ai jamais voulu dire que ce n'était pas ça, la situation. Et je renouvelle mes excuses. Si j'ai offensé quelqu'un, c'était bien involontaire. Mais ma décision par rapport au projet est la même et je ne la changerai pas ce soir. Je considère encore que mes citoyens se sont retrouvés devant une situation qu'ils ne connaissaient pas, n'auraient pas accepté et n'auraient pas acheté les terrains s'ils l'avaient su. Alors, voilà. C'était la mise au point que je voulais faire par rapport à ça. Et tant qu'à faire, on va faire une petite mise à jour concernant ça. Donc, dans le projet du réseau sélection, on l'a vu, il n'y a pas eu de demande de registre. Du côté du groupe Maurice, il y a eu trois zones qui se sont manifestées et qui ont recueilli suffisamment de signatures pour participer à un éventuel registre. Maintenant, compte tenu du nombre de voteurs dans ces trois zones-là, les gens qui veulent que le projet ait lieu doivent recueillir 90 signatures de personnes dans les trois zones concernées et présenter, déposer leur liste de signatures avant le 2 octobre. Si on n'atteint pas ce nombre de 90 personnes-là, le registre aura lieu le 2 octobre et ça va se passer de 9 heures le matin à 19 heures le soir et les opposants auront besoin de 29 signatures pour mettre fin au projet. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est bon? Ça complète. Alors, on est rendu à la période de questions concernant la séance du conseil. Bonjour, je me présente, je suis Mélissa Duprat. Je suis nouvelle résidente de Belleuil depuis le mois d'août. C'est déjà ma troisième visite ici, bien que ce soit malgré ce que je souhaitais. Pour expliquer rapidement le contexte, M. Gagnon vient d'en parler. Je suis résidente de la rue Croissant Lucien-Huotte. Lorsque j'ai acheté en mars dernier, la zone derrière était commerciale. J'ai acheté parce qu'on ne vise personne. On nous a dit qu'on aurait une intimité. On nous a dit que c'était des commerces. La Ville, à ce moment-là, a confirmé que ça allait être des commerces au maximum trois étages à l'arrière. C'est dans cette condition-là qu'on a acheté. Entre mai et juillet, tout le groupe Maurice est apparu. Tout le projet s'est concrétisé. Entre mai et juillet, il y avait très peu de maisons qui étaient bâties. La plupart d'entre nous sommes emménagés en juillet ou certains de mes voisins emménageront le 7 octobre et le 15 octobre. Donc, certains ne sont toujours pas arrivés. Nous avons appris la nouvelle du projet de résidence pour personnes âgées début septembre. Ça faisait déjà deux mois qu'on était là. Nous ne recevons pas l'œil régional malgré des appels et des plaintes faits à ce niveau. Quand on a appris la nouvelle, ça a été un choc pour tous. Je vous dirais qu'on ne dort pas. Certains d'entre nous ne dormons encore pas. Imaginez que vous achetez un terrain pour avoir une intimité. Vous avez des jeunes enfants. Vous prévoyez vous installer une piscine et vous apprenez un 6 étages qui va être dans votre cour avec des balcons qui pourront possiblement avoir une vue. Ce fut un choc. Donc, ça, c'est le contexte. Le 6 septembre, la mairesse, suite à de nombreux courriels de notre part, parce que sachez qu'aucun des voisins n'avait eu l'information de projet de personnes âgées. Nous l'avons tous appris de bouche à oreille. Nous nous sommes tous rencontrés, parlés. Tout le monde se connaît. Nous l'avons appris de bouche à oreille. Le 6 septembre, Mme la mairesse est venue cogner. C'est tout à son honneur. On a été invités à une rencontre le 8 septembre pour les gens du croissant Lucien Huot pour nous donner l'heure juste, les informations. À cette rencontre, on était plus de 20 sur 27. Donc, ceux qui n'étaient pas là, c'est parce qu'ils devaient s'occuper des enfants à la maison. Tout le monde s'est senti concerné. Tout le monde a trouvé ça difficile. Ensuite de ça, le 8 septembre, à cette rencontre, on nous a expliqué un peu le processus en lien avec la justice. On nous a dit qu'une zone pouvait bloquer. On nous a demandé de signer la demande de registre, ce que nous avons fait à 100 %, je tiens à le préciser, pour notre zone. On nous a rassurés. On nous a dit qu'on pourrait finalement bientôt dormir, parce que vous comprendrez que c'est difficile à accepter tout ça. Nous avons fait notre étape. On a suivi chacune des étapes à la lettre. On nous a dit que les citoyens devaient se prononcer, puis c'est ce qu'on a fait. Nous, les plus concernés, on s'est prononcés à 100 %. Le 11 septembre, ça a été adopté. On nous a dit qu'avec un nombre suffisant, on arrêterait. Vendredi dernier, on nous a expliqué que si les personnes inscrites sur notre liste signées nous manquaient, je pense que c'était un vote. Tantôt, vous l'avez dit, c'est 29 signatures pour mettre fin. Ma première question, c'est si les 90 signatures sont recueillies pour aller du levant avec ce projet-là, mais que nous avons les 29 signatures pour aller contre. Est-ce que les 29 signatures vont avoir un impact? En fait, la façon dont ça fonctionne, là, je vous avais reçu mon courriel cet après-midi, c'est qu'il y a trois zones qui ont le droit de vote. Il y a un total de 178 personnes qui ont le droit de vote. La majorité absolue de 178, c'est 90. S'il y a 90 personnes qui signent, les trois zones sont réputées, pas les trois zones, mais l'ensemble des personnes aptes à voter sont réputées avoir renoncé au registre, puisque la majorité absolue dit « on ne veut pas de registre ». Alors, on arrête le processus-là et les 29 signatures ne changeront rien. La nuance qu'il faut faire par rapport aux conversations qu'on a eues par le passé, c'est que nous, dans notre esprit, on a toujours fonctionné en fonction que vous autres, vous allez demander le registre, c'est sûr, vous êtes les plus impactés. On ne pensait pas qu'il allait y avoir d'autres zones. Quand il y a eu rumeurs, vous avez communiqué avec nous pour nous dire qu'il y avait du porte-à-porte qui se faisait dans le secteur et certaines démarches. Quand vous nous avez appris ça, ça a changé le portrait. C'est-à-dire que ce qu'on vous avait dit était vrai tant qu'il y avait une seule zone. Mais quand il y a d'autres zones qui se rajoutent, ça vient changer le portrait. Aussitôt que je l'ai su, je vous ai envoyé un courriel pour vous dire qu'il y avait une zone d'incertitude par rapport à ce qui pourrait se passer s'il y avait d'autres zones qui se joignaient au vote. Alors, ce soir, c'est là qu'on est rendu. Il y a trois zones. 90 personnes peuvent faire en sorte qu'on renonce au registre, puisqu'on a déjà la majorité absolue. Si ça ne se fait pas, avant le 2 octobre, à ce moment-là, vous avez besoin de 29 signatures. C'est terminé. Tout simplement. Donc, si les rumeurs étaient fondées et que certaines personnes faisaient du porte-à-porte pour recueillir des signatures, ils peuvent encore faire du porte-à-porte pour recueillir les signatures et finalement le projet va avoir lieu et nous, on n'a plus aucun recours. Mais encore là, rien ne nous indique, parce qu'en principe, il y a une zone qui a peut-être été visitée. Il y a deux zones qui ont démontré de l'intérêt au registre référendaire. Rien n'indique que ces personnes-là ne sont pas contre, sont contre le projet comme vous, là. Vous entendez? Parce que c'est des zones contiguées. Il y en a une qui est aussi impactée que vous au niveau de la demande du registre référendaire. Fait que c'est là où ils pourraient aller signer contre le projet comme vous, le 2 octobre. Fait qu'il faut être prudent. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un intérêt positif au projet, mais il y en a dans la zone qui était contiguë, qui est vraiment impactée autant que vous sur Lucien Huot. Alors, ça pourrait être négatif aussi au projet. Ça, on ne peut pas… Fait que quoi qu'il arrive le 2 octobre, il y aura un vote? Oui, oui. On avait dit qu'on allait jusqu'au bout du processus. Puis, là, on a vérifié les heures. J'aurais souhaité peut-être étendre, mais ça, c'est régi par le DGE, le directeur général des élections. Puis, le nombre de votes aussi, le 29, et aussi, c'est eux qui nous donnent l'information du nombre nécessaire de signataires pour empêcher le projet. C'est bon? J'avais une autre question aussi. Comme je le disais plus tôt, tout s'est fait vite entre mai et juillet avant même qu'on ait les informations. La loi prévoit de faire un registre dans les 45 jours suivant le dépôt de la demande. Qu'est-ce qui était si urgent cette fois-ci de le faire le 2 octobre? Bien, on a voulu que vous puissiez dormir en paix. Ça a été vraiment, c'est même la demande de M. Gagnon de procéder le plus rapidement pour clore le dossier pour vous, les citoyens, parce qu'on vous a bien entendu la crainte, les gens qui étaient vraiment, qui passaient des nuits assez difficiles. On a voulu régler le dossier le plus rapidement possible. C'est juste ça, c'est pour ça qu'on voulait le faire le plus rapidement possible pour vous. Oui. Parfait. Vendredi, une demande a été faite pour obtenir les listes officiellement déposées pour la demande. Est-ce que ça va pouvoir être remis? Oui, oui. Je vais laisser Mme Lagraffière vous répondre. Là, c'est vraiment plus technique. Mme Tremblay. Oui, bien, la demande a été reçue. J'ai parlé à la personne, à la maître Doucet-McDonald, qui s'occupe des demandes d'accès à l'information. Ça devrait être transmis demain ou plus tard mercredi. Et tout ça. Puis juste pour préciser aussi, le fait que les 90 signatures positives pourraient avoir un effet sur vos 27 signatures négatives. C'est juste la loi. En fait, quand vous venez signer le registre, c'est une demande pour la tenue d'un référendum. Sauf que si on nous apporte 90 signatures positives, qui est la majorité, ça vient nous dire que le référendum serait inutile compte tenu qu'il y a plus de la moitié des gens qui sont en faveur du projet. Mais les 90 signatures, c'est quelqu'un qui peut aller les recueillir ou c'est les gens qui doivent se déplacer? Dans le fond, c'est soumis dans un document un peu comme ça se fait pour les demandes d'approbation. Puis il ne peut pas avoir au contraire un autre document qui se promène, mais compte. C'est le registre, en fait. C'est le registre. OK. Bien, j'aimerais juste conclure en répétant que nous, les citoyens du Croissant-Lussion Huot, on n'est aucunement en désaccord avec le projet de résidence pour personnes âgées. C'est un beau projet pour la Ville. On veut le répéter. Nous, ce qui vient nous chercher, c'est l'emplacement qui, selon nous, n'est pas compatible avec un secteur unifamilial. On invite les gens à venir voir le Croissant, à venir voir les maisons et venir voir le terrain derrière, la vue qu'on aurait. La majorité des gens ont des jeunes enfants qui vont se baigner dans la cour. C'est des maisons qu'on a achetées en voulant une intimité. Puis tout ça, c'est un rêve brisé une fois que nos maisons sont construites. Donc, on veut vraiment que le message soit clair. On n'est pas contre le projet. On est contre son emplacement qui n'est pas compatible. Non, ça, j'avais bien fait le point à l'heure du jour de la dernière séance pour indiquer aux gens. Ça, ça a été clairement dit que vous n'étiez pas contre du type. C'est vraiment le nombre d'étages. Ça, c'est… on comprend très bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres? Juste quelques petites précisions par rapport à ce que vous parlez. François de Boursodien? Oui, 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 oui. Excusez-moi. Donc, il y a 90 personnes qui doivent d'ici le 2 octobre se présenter… non? Excusez-moi. On va recueillir la signature de 90 personnes. On? C'est qui, ça? Ceux qui sont en faveur du projet, ils pourraient avoir intérêt à se promener par avancer les signatures à la question. Donc, c'est pas plus… c'est pas plus contrôlé que ça. Bien oui, c'est contrôlé parce qu'il faut que ça soit les personnes des zones concernées. Non, non, mais moi… Fait que les adresses doivent être indiquées. Non, mais moi, je me promène avec une feuille. Je fais signer des gens. J'en ai 90. Je présente ça et ça autorise la construction. Des trois zones? Des trois zones, non? On va aller au IGA et on va faire la signature. Non, non. On a sûrement une validation faite par le greffe aussi. C'est ça, les adresses sont validées par le greffe aussi, là, pour s'assurer que c'est des gens résidents des zones concernées. Et donc, le 2 octobre, si on a 90 signatures… Non, avant le 2 octobre. En fait, le document qu'on présente, c'est une renonciation au registre référendaire. Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir 50 % plus 1, qui fait le 90 personnes qui a été donné par le DGE. Ça, il faut que ça soit présenté avant le début du registre référendaire. Si c'est déposé dans la journée, trop tard, c'est tout bad. C'est le registre référendaire, puis là, on a besoin seulement de 29 noms pour contrer le projet. Avant le 2, ça veut dire quand, ça? Avant lundi prochain. Le premier. Le premier. Et qui va avertir les personnes qui sont contre, qui n'ont pas d'affaires à se présenter le 2 parce qu'il y a eu 90 personnes? Je vais laisser Mme Lagrafière. En fait, ça va dépendre du délai dans lequel on reçoit ces 90 signatures-là. C'est sûr que s'ils sont laissés dans la boîte à l'hôtel de ville le dimanche, là, on va tenir le registre tout de même parce qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le temps de valider que les 90 signatures sont en règle. Donc, on devra poursuivre la procédure. Le premier, c'est un dimanche? Oui, oui, oui. Bon. Ça veut dire que le vendredi après-midi, admettons qu'il y a 90 personnes qui sont… ça veut dire qu'il n'y a pas 90 personnes qui sont présentées. Qui va avertir les gens qu'il faut se présenter le registre? Le registre va avoir lieu le 2 octobre. De toute façon. Oui. Ça serait surprenant qu'on le reçoive assez vite pour être certain que toutes les 90 signatures sont valides. OK. Une remarque? Une remarque, oui. Plus, une remarque. Oui, excusez. Une personne seulement, s'il vous plaît. Une remarque, c'est que j'ai… malheureusement, je n'étais pas ici le 11 septembre lors de la séance extraordinaire. J'ai vu, par exemple, que dans l'air régional, dans la mairesse, vous dites « on est à l'écoute des citoyens ». Oui. J'ai rarement vu, dans le conseil actuel, des gens s'opposer à un projet. C'est tout en leur honneur. Quand vous dites que vous êtes à l'écoute des gens, quand il y a deux de vos conseillers qui s'opposent à un projet, je pense que c'est quand même quelque chose. Je pense que le conseil a dû revoir le projet tel quel, sans aller dans toutes ces démarches-là, compte tenu, on vient d'écouter madame, là, compte tenu de ce qui est vécu par des gens qui ont acheté des propriétés. Un peu ce que M. Gagnon disait. Je trouve dommage que, malheureusement, vous ayez quand même appuyé. Vous êtes appuyé, vous voulez que les gens parlent, mais je pense que, personnellement, je pense que c'est un commerce en arrière qui pousse dans le dos. Si les gens étaient à l'écoute, comme il semblerait M. Gagnon et Mme Lally, je pense qu'ils disent « je représente des citoyens ». Si le conseil écoutait les gens, il aurait mis un haut, là, sur le… Encore là, il faut être prudent. Il y a trois zones qui se sont commises, puis on avait expliqué le processus vraiment aux citoyens. On a pris la peine, d'ailleurs, de reporter cette décision-là, de l'emmener en séance extraordinaire. On a rencontré les gens qu'on n'était pas obligés. Si on aurait été vraiment pas à l'écoute des citoyens, ce qu'on a expliqué aux gens, on aurait pu l'ensacher dans le plan d'urbanisme, et personne n'aurait eu le droit de prendre cette décision-là. Le conseil l'aurait pris de façon sans équivoque, parce qu'à ce moment-là, quand c'est en sachet dans le plan d'urbanisme, on n'a pas besoin d'aller en vote référendaire ou aller demander aux citoyens la proposition. Ce qu'on a dit aux gens, parce qu'évidemment, ce que M. Gagnon a dit, c'est que personne n'a acheté avant. Ça a été fait en janvier, février, mars, avril. Ces gens ont acheté cette maison-là. À ce moment-là, le groupe Maurice n'était même pas dans le décor. Ils ont rencontré les promoteurs en début mai, et l'offre d'achat a été signée le 10 mai. Ce qu'on a dit aux citoyens, je pense que c'est important de leur faire le choix entre du commercial, restaurant de tout type, ou une résidence. Oui. Rappelez-vous le premier projet. C'était trois étages du côté de Lucien Huot, puis monté à huit étages. Suite à des consultations, ça s'est rabaissé à six étages. Mais je pense que les citoyens avaient le choix de le faire, puis c'est ça qu'on leur a expliqué. Vous avez le choix entre du commercial ou du résidentiel, personnes aînées. Ce que les gens ont dit, ce ne sont pas les personnes aînées, c'est vraiment le nombre d'étages qu'ils ont. Il y a mieux à avoir du commercial que du six étages. C'est ce qu'ils nous ont dit. Il y avait un processus qui était déjà enclenché. J'ai dit, nous autres, on traite les deux dossiers. Parce que le problème, c'est qu'on avait deux dossiers en parallèle. Réseau sélection, groupe Maurice. Je ne favorise pas ni l'un ni l'autre dans le processus. Par contre, il faut qu'on protège la ville de toute poursuite. Parce que si on aurait mis fin à un projet, on aurait peut-être pu avoir des problèmes avec le groupe. Parce qu'on priorisait d'un sens un groupe versus un autre. En arrêtant le processus, j'ai bien expliqué le processus au groupe. Ce n'est pas fini. Le 2 octobre, ça va être terminé. Tout le monde va pouvoir respirer. Compte tenu de ce que vous savez, de ce que vous avez entendu, vous auriez pu arrêter le projet avec ce qui est vécu par les gens autour. Je ne dis pas que ça… Mais il y a une pression qui est faite par quelqu'un quelque part. Parce que si c'était juste le citoyen… En tout cas, mon opinion. Si c'était juste le citoyen, je pense que facilement, compte tenu que deux conseillers qui ont voté contre, c'est une première, à mon point de vue. Je ne sais pas, ça ne fait pas cinq ans. Il y a sept qui ont voté… Non, six, excusez-moi. Qui ont voté pour, puis il y en a un qui était absent en vacances. Cinq qui ont voté pour, puis il y en a deux qui ont voté contre. Fait qu'encore là, c'est la démocratie. Je ne sais pas, j'ai vu trois-deux. Quatre-deux. Il y avait deux absents. Il y avait pas… Il y avait trois… C'est trois-deux. Non, deux absents. Bon. Mais encore là, on a passé au vote, puis ça a été voté… Oui, je comprends. On n'a pas le choix. Je comprends votre opinion, M. Labourcedière. Il n'y a pas de pression d'aucun des promoteurs, mais par contre, je dois, on doit protéger le conseil municipal de toute poursuite. On va aller au bout du processus. On leur a expliqué comme il faut. On a pris le temps aussi, parce qu'on savait qu'il n'avait pas eu les informations. Parce qu'il n'y avait pas l'œil régional, puis ce n'est pas pour rien qu'on a fait la rencontre. Puis comme je vous disais, si vraiment on aurait voulu passer dans la gorge des gens deux projets, on aurait pu le faire. Autrement, la loi nous le permettait dans les plans d'urbanisme. Puis on ne l'a pas fait, parce qu'on est toujours… on veut que les gens se prononcent. Puis ce n'est pas vrai que les gens sont tous contre, mais il y a une portion qui sont contre, puis c'est ceux qui sont les plus impactés dans le projet. C'est ça. Il y a une démarche, ça va finir le deux. Les gens ne peuvent pas reculer, acheter une propriété, surtout avec quelque chose d'indésirable dans leur cours arrière. C'est ça qui est dommage. Et ils vont vivre avec ça. C'est très embêtant. Attendez, là. Ils vont vivre avec ça. Mais vous pourriez, vous, prendre la décision aujourd'hui, au lieu d'attendre, si vous étiez… C'est juste un commentaire. Oui, oui. Bien oui, mais vous l'avez dit, votre commentaire, M. La Bourse-Saudière. On comprend, mais pour des poursuites, on va faire attention. OK? C'est rien que ça que je veux vous dire. Si je comprends bien, c'est tellement pas dans mon domaine. Les gens qui sont pour ce projet-là pourront faire signer un document. Donc, si je comprends bien, vous, les conseillers, Mme la mairesse, vous ne vous souciez pas de l'information qui peut être transmise par une personne qui pourrait avoir un avantage à faire passer ce projet-là, qui pourrait encore faire du porte-à-porte, donner une quelconque information. Nous le savons, nous, quand on a appelé certaines parties, on nous a donné de mauvaises informations, donc on sait de quoi certains peuvent être capables. Donc, je remets en question le fait que personne ne se pose des questions. Moi, demain, je pourrais aussi aller faire du porte-à-porte et dire n'importe quoi. Je n'ai pas le temps, j'ai trois enfants, j'ai un enfant en besoin particulier, on a tous des enfants. Quand est-ce que vous voulez qu'on puisse nous faire du porte-à-porte, en plus de travailler en temps plein, en plus d'élever nos enfants, en plus de gérer ce stress-là et de finir nos maisons, tandis qu'il y en a qui ont des avantages et qui vont probablement prendre ce document-là, qui vont aller faire le porte-à-porte, puis ils vont les avoir, les 90 signatures, parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Je vous le dis, les zones qui sont concernées, je ne suis pas sûre, moi, qu'ils vont voter pour. Il y en a une, je suis persuadée qu'ils l'ont signée, parce qu'elle n'était pas nécessairement pour le projet. Il y a peut-être une zone que, oui, mais encore là, ce n'est pas tout le monde. 90 signatures, là, il faut essayer de convaincre des gens à signer un document. Pour 90 personnes sur 176, c'est quand même assez important. Puis dans la zone, il y en a déjà 29 qui ne veulent rien savoir, dont vous, puis on le dit, là, ce n'est pas au niveau du type de résidence, c'est vraiment au niveau du nombre d'étages. Mais on veut aller jusqu'au bout du processus pour protéger la Ville de toute poursuite. On a été jusqu'au bout. Il y a aussi la démocratie là-dedans qui doit parler, là. Puis ça, c'est important. Ça ne sera pas uniquement votre zone qui va avoir signé contre le projet. Ça, c'est important. Ça aussi, pour vous, le message que vous allez porter, ce n'est pas uniquement vous, la zone de Lucien-Huotte, qui s'est opposée à un projet de plus de 50 millions. Pour certains, ça va peut-être taire aussi les commentaires négatifs qui peuvent être véhiculés dans cette portion-là aussi. Vous comprenez? Je comprends très bien, mais je ne comprends pas que n'importe qui puisse prendre en charge un document d'une telle importance, d'une telle ampleur, puis le faire signer. Moi, quand je fais le souper, si quelqu'un vient me dire, voici un document à signer, si vous êtes pour un projet qui s'en vient en arrière, ça va être bien beau, il va y avoir des beaux arbres, puis toute la Ville est contente, je vais le signer. Oui, mais c'est ceux qui sont concernés, c'est les zones contiguës, c'est ceux qui ont déjà même participé à des séances de consultation qui étaient présentes, j'en vois quelques-uns qui sont là. Ça fait que ces gens-là ont déjà été informés. Ce n'est pas du monde au métro qui ne comprenne pas le dossier, c'est vraiment les gens qui sont au courant. Mais on va faire quand même attention de la suite des choses, ou soyez-en assurés, OK? Merci. Il ne faut pas de promotion de mauvaise information non plus. Bonjour, André Daigneault. Mes questions vont être pour M. Gagnon. N'oubliez pas, madame, on est en période d'élection. M. Gagnon. Bonjour. Je vous ai appelé déjà pour la piste de course, si vous voulez heureux. Oui. Il y a trois ans, on a fait une réunion, tout le monde de la rue, il y avait eu des choses qui avaient été dites qui étaient censées se faire. Oui. La seule chose qui a été faite, je vous l'ai rappelé, il y a trois ans, c'était une ligne qui est accroche. Il y a eu huit petits pots au tournoi qui ont été posés. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On a triplé, en arrière de chez nous, ça a bâti, là. Ça en est peut-être une personne qui passe là, là. Il y a 300 portes de fait. Là, deux volets. Le premier, je ne suis pas d'accord avec vous, sur c'est tout ce qui a été fait. Le deuxième volet, c'est important d'en parler, OK? Parce que vous n'êtes pas le seul qui est impacté, vous n'êtes pas le seul qui est tanné, OK? Mais là, il y a quelque chose qui va se produire l'année prochaine, OK? C'est qu'il va y avoir deux accès qui vont desservir les quartiers qui sont à l'arrière de chez vous. L'année prochaine. Oui, puis il a fallu qu'on insiste beaucoup, puis on a travaillé fort pour que ça arrive, OK? Alors, ce qui va arriver, c'est que, devant la garderie actuelle, la rue va déboucher sur Saint-Jean-Baptiste directement. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde qui part de Simone Monnet, puis de Léa Lafontaine, puis qui descendent dans tout le projet, puis qui s'en viennent sur votre rue pour ensuite passer au carrefour giratoire, puis aller vers Lavin, ça ne se fera plus. Ils vont sortir par en haut du projet. Aussi, on ne peut pas vraiment l'annoncer ce soir. Ça fait trois ans que je te parle de ça. Là, tu me parles d'une autre affaire. Oui, mais regardez bien, là, c'est pas moi. Quand je t'en ai parlé, il y a trois ans, le lendemain, là, qu'est-ce qu'il y avait dans la cour chez nous, tu sais-tu? Qu'est-ce que vous m'avez envoyé dans la cour chez nous? Je ne sais pas, moi, vous êtes bien. La police, les cléradores, dans la cour chez nous. Bien là, je n'ai aucun contrôle sur la régie de police intermunicipale. Ça, je peux vous affirmer ça. On va le faire émener. J'aimerais ça. J'ai le nom du gars, là. Faites-le venir, je viens à cacher. Un appel, puis là, c'était ce citoyen-là qu'il s'était plaint. Puis on a mis le char de police dans la cour chez nous, puis on fait du radon. Les voisins, ils sont venus me voir, ils m'ont dit « qu'est-ce que tu as fait? » Mais tu me plaignes. Qu'est-ce qu'on fait? Fais-moi voir, il y a l'osti. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Bien, écoutez, là, là-dessus, là... Le stop, les dos d'âme, les bacs à fleurs sont où? Sur le bateau, puis le bateau a coulé. Les bacs à fleurs, ils sont au niveau de la piste cyclable quand vous tournez immédiatement après Serge Peppin. La piste de course, elle est chez nous. Bien... Chez C.O. Chez C.O. Sauf que ce qu'on a fait, on a fait du marquage au sol pour rétrécir la voie. On a installé des bollards. On a mis à des périodes... Tu me dis tout le temps, oui. On a mis à des périodes régulières. Dites-moi ce que c'est que vous pensez de ça. Tu me dis tout le temps, c'est quoi vos idées? Quand on est allé au golf toute la gang, là, tu as dit c'est quoi vos idées, c'est quoi... Si tu ne sais pas quoi faire, tabarnac, là, c'est parce que tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas compliqué, là. Je recommence. Juste un instant, on va juste faire attention au langage qu'on utilise. M. Degnaud, juste le... On est en séance de conseil. On fait juste attention au langage qu'on utilise. Vous avez le droit de... Ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans. Vous restez où, Mme la mairesse? Juste à côté de chez vous. Ça fait la piste de course. Je le sais. Hein? Bon. On est deux. Ça fait quatre ans. Je ne vous nie pas que ça circule trop vite. C'est tout. Puis, ça circule trop. Ce n'est pas ça, mon point. Le point, là, c'est que j'ai... En fait, on n'a pas de contrôle sur la régie de police. On va commencer avec ça, là. Ils font ce qu'ils veulent. On peut leur faire des signalements. Puis, après ça, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas de contrôle. Tu as le contrôle, tu l'envoies dans la gauche chez nous, le lendemain. Je n'ai jamais envoyé personne chez vous. Puis, Mme la mairesse, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Comment même que je voudrais le faire? Chut, 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 chut. Comment même que je voudrais le faire? Je n'ai pas le pouvoir de le faire. OK? Maintenant, vous... Bon, bien, ils ont décidé ça, ils ont pigé mon nom. Vous, là, vous avez l'air très, très fort. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que vous avez dit le mot magique « dos down ». Tu n'es pas bon? Il n'y aura pas de « dos down » sur le jeu. Tu me demandes à moi. Je m'excuse, là. On n'est pas des experts non plus dans tous les domaines. Puis, on est aussi aidés par... Vous apprenez sur notre dos. C'est ça que vous êtes en train de dire? Non. Vous apprenez sur notre dos? Pas du tout. On a des experts. Puis, on leur demande des solutions. Des bollards, on a voulu les installer à plusieurs... À plusieurs places, à chaque fois... Évidemment, tout le monde veut l'avoir du rétrécissement de la rue, mais personne ne veut l'avoir de « polard » devant chez eux. Ça fait que ça, c'est déjà une dynamique qui fait en sorte que le monde... Vous avez peur d'avoir peur des citoyens de perdre des votes, puis de faire ça, puis de faire ça? Non. Ça ne vous fait rien. Là, du fond? Bien, si c'est votre commentaire... Il n'y a rien fait. Il y a huit poteaux noirs à l'opposé. C'est-tu ça ou non? Il y a huit poteaux noirs à l'opposé. Ça fait peur, Renosti, ça. À toutes les fois qu'on a voulu en installer, les gens sont venus nous voir pour nous dire « Bien là, je ne peux plus sortir de mon entrée, là, moi, là. Bien là, ma visite, elle ne peut plus se stationner sur la rue, là. Va les mettre plus loin, les ballards, mais pas chez nous. » Les dos d'âme, on n'a jamais parlé de ça. Puis, il n'y en a pas de question. Parce qu'on a donné les informations. Oui, on a parlé. Je sais, mais on a donné les informations. On a expliqué pourquoi on ne le ferait pas. Rappelez-vous, quand la rue n'avait pas été faite, les coups que ça donnait dans les maisons, c'est de la terre argileuse. Quand on met un dos d'âme, la maison, on chate quelqu'un. Non, non, il n'est pas obligé d'être ici, là. Tu peux le faire sous 30 pieds. Je ne sais pas si vous sortez un peu, là. Tu peux le faire sous 30 pieds, un pied d'autre. C'est le même problème. Les autobus passent là, puis les transports en commun passent là. Ils vont se laquer, ils n'auront pas le choix, là. Bien oui, mais le bruit, le coup que ça donne, la vibration que ça donne reste la même. C'est vrai. Il y en a dans le vieux balaïs. Voilà. Oui, ça, c'est le poche. On fait quoi? On fait quoi? Depuis quatre ans, là, on fait quoi? Ce qu'on a dit, c'est qu'on veut revoir toute la rue, ils vont le rue de sud à nord. On va travailler ça avec les citoyens pour trouver des solutions, diminuer la… Mais encore là, il faut que la police soit là aussi. On est allé avec les citoyens, là, l'autre fois, vous l'avez quatre ans, puis on est encore au même point. Vous ne savez pas encore ce qu'on fait. Mais ceci étant dit, comme je vous disais d'entrée du jeu, quand le gros du trafic va passer ailleurs, ça va se calmer chez vous. Puis ça, c'est l'an prochain. Ça va vous prendre quelque chose, un incident ou un accident pour vous réveiller, vous autres. À peu près à la seule heure. Écoutez, ce n'est pas une autoroute non plus, là. Tant qu'il n'y aura pas de sens, ça peut passer sur le dos, là. On met le radar, on met des choses… Oui, il est en cause chez nous, le radar. Cette journée-là, je peux vous dire, moi, que ça a passé tranquillement en tabarnak, ça arrive. Parce que le char de police, c'est entre les deux. C'est un char de police, ce n'est pas un privé, là. C'est un char de police. Ça fait que là, ça a passé à 40. Tout le long, tout le long, les autres gars, c'est recette, ça va bien de même. C'est ça, la solution. C'est ça que vous avez trouvé de m'envoyer à voler chez nous. Non, on n'a pas envoyé… Ça, c'est pas la chance de dire. Vous pouvez continuer à me dire oui. Je vois que le dialogue est problématique, là. Ça s'en va dans juste un sens. Ça fait quatre ans que je t'ai parlé, on est au même point. Ça fait que 0, open bar, c'est ça. C'est bon. Merci, M. Degneau. Merci, M. Degneau. Marie Simard, j'ai une question pour vous, Mme Lavoie. Oui, certainement. Le référendum, parce qu'on sait qu'avec les changements, les pouvoirs municipaux, c'est inquiétant, les référendums. Je veux juste savoir, sur le document qui va être déposé avec 90 ou 29, 29, ceux qui veulent un registre… 29, c'est vraiment le référendum. Oui, effectivement. C'est une personne qui peut arriver avec un document sur lequel il y a 90 signatures, ou c'est 90… C'est bien ça. OK. Et je veux juste savoir, parce que je fais du porte-à-porte, ça m'arrive, d'avoir… Est-ce que sur le début du document, il est écrit « Refus de tenir un référendum pour un édifice… » Est-ce qu'il doit absolument, sur le papier que le citoyen va signer, qui est écrit « L'inquiétude de la citoyenne, c'est ça, là. » Oui, que ce soit la bonne information. Est-ce que sur le document que le citoyen signe, on va considérer qu'ils ont tous le droit de signer ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'il est dûment écrit sur le haut du papier « Je signe pour refuser la tenue d'un référendum public sur l'enjeu d'un immeuble de six étages. » Oui, bien, en fait, ce ne sera pas sur l'enjeu d'un immeuble de six étages, mais ça doit faire référence à la résolution. Donc, il faut être spécifique sur le second projet de résolution concernant… Parce que, tu sais, on le sait, là, tu sais, résolution, on n'en voit pas assez. Tu sais, il faut être quand même assez érudit. M. Gagnon fait l'effort, des fois, de dire pour vous situer, parce que ça peut être un langage de bois. Ce que la dame vous demande, c'est est-ce que le document avec les 90 signatures, il faut que ce soit clair, qu'il le renonce… Renonciation au registre concernant ce projet-là avec le titre qui dit… qui inclut… Ça a-tu répondu à votre question? Oui. Juste pour préciser, là… Le poids du 90 versus le 29, c'est ça qu'elle voulait savoir. Oui. La norme, en fait, la procédure, c'est que suite à une demande d'approbation référendaire, il y a la tenue d'un registre. Donc, le registre a lieu. Maintenant, le 90 signature en faveur, c'est l'exception. On n'est pas… c'est pas une procédure, là… Non. C'est ça, c'est que les gens peuvent procéder ainsi, mais c'est très rare. Puis, c'est vraiment la procédure pour nous, la prochaine procédure pour la Ville, c'est vraiment la tenue du registre. Et moi, j'aimerais avoir une précision. Pourquoi c'est passé de un territoire à trois? Qu'est-ce qui est… Bien, en fait, c'est deux autres territoires qui ont demandé la tenue d'un registre référendaire. Fait que, comme je vous disais, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour le projet. Ça peut être des gens qui sont contre, là, vraiment. Parce qu'il y en a une zone qui est aussi impactée que la zone Lucien-Uat. OK. Et le processus pour qu'une zone demande un référendum, c'est cinq signatures, six signatures, dix… Ça dépendait des zones… En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on prend la zone concernée, qui est la zone où il va y avoir le fameux projet. Ensuite, on prend toutes les zones qui sont contiguées, donc toutes les zones qui vont toucher à ce projet-là. Ces zones-là ont le droit de faire des amendes d'approbation référendaire. Donc, quand il y a moins que 20… Il y a moins que 21 personnes dans une zone, c'est la moitié qui doit en faire la demande. Quand il y en a plus que 21, c'est 12 personnes qui vont en faire la demande. Et les citoyens sont informés de quelle façon? Dans les journaux, c'est des avis publics. C'est encore comme ça que ça fonctionne pour l'instant, exactement. OK. C'est bon? J'aurais peut-être juste une question pour Mme Lagrafière, en lien avec votre intervention. Si, par exemple, il y a des pots de 90 signatures de façon très théorique pour l'instant, est-ce qu'il pourrait y avoir refus de cette feuille-là si la présentation qui soutient les signatures était mal formulée, par exemple? Bien, effectivement, si je n'ai pas l'indication claire… En fait, si les gens qui ont signé ne pouvaient pas savoir ce qu'ils signaient, effectivement, ça va être rejeté. Donc, il y a des mentions dans la loi de ce qui doit être inscrit sur ce document-là. Oui, allez-y. Bon, sur un côté plus léger, j'ai deux petites questions très, très, très rappelées. Votre nom? Ça n'est qu'à le Patrick. Je ne suis pas l'écrivain, mais… Je vais en revenir sur la piscine. Oui. Il y a de quoi qui me tracasse, puis je trouve ça un petit peu… Laquelle des piscines, là? C'est la qu'on est supposé avoir, là. OK. OK. Oui. La nuance, c'est vrai. Oui. Ce n'est pas une fixation sur les piscines, là, mais c'est parce que c'est quand même un projet important qu'on a dans la ville. J'avais comme une certaine expertise, je pense. J'ai comme l'impression qu'on vient de s'acheter une belle Ferrari avec les mauvais tires, là. Oui. D'où ça vient l'idée de chlorer la piscine avec un système de puck, alors que la plupart des piscines, la majorité des piscines municipales, maintenant, sont au sel? Ça, on a la bonne… Faites attention, parce que ça, ça a été modifié. OK. Non, non, bien, je pose la question parce qu'elle n'a pas la réponse. Oui, oui. C'est très important, celle-là. Bon, Mme Vallière, allez-y. En fait, je vais répondre parce qu'on a étudié, effectivement, cette… Nous aussi, la perception qu'on avait, c'était que les piscines municipales étaient maintenant toutes au sel. La plupart, la majorité. Et les enquêtes qu'on a faites, parce qu'on a appelé à peu près partout où il y a de la chlorination au sel, là, plutôt, il y a des systèmes de filtration au sel, ils sont tous en train de les retirer. Et Saint-Hilaire va faire la même chose. Ils attendent juste que notre piscine ouvre parce que ça endommage énormément la tuyauterie. Donc, ça use prématurément tout le système de tuyaux. Et puis là, actuellement, en tout cas, il ne semble pas y avoir rien d'assez en avance, là, récent pour contrer ça. Donc, les gens débarquent ces systèmes-là et c'est excessivement coûteux pour ramener des systèmes au clair. Donc, c'est très, très triste. Mais nous, on a pris la décision. Comme on n'est pas capable d'avoir rien de convaincant au moment où on se parle en termes de technologie, pour éviter cette usure-là prématurée, on est à l'eau au clair. OK. Parce que ça va, non, ça va, en tout cas, ça va un peu à l'encontre, un des tendances. Oui. Il y a probablement aussi, il y a eu, en tout cas, souvent des projets de construction, ça s'entend, parce que j'en vois souvent, il y a peut-être une mauvaise adaptation aussi de la tuyauterie et de la qualité de tuyaux qui va en conséquence. Mais la plupart ont eu des problèmes, là. Fait que c'est, on est tous en train de les changer. OK. Il y avait Mont-Saint-Saint-Saint-Saint aussi, je pense, qui avait eu la même problématique. Oui. OK. Dernière chose, puis c'est tout simplement, là, en rapport avec le projet des deux résidences, des deux résidences de personnes âgées, avec la conversation qu'on a eue avec l'urbaniste, là, Yvan… Gassien. 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 Il parlait… Moi, ce qui… Mon héritant là-dedans, c'est surtout la CMM. La fameuse histoire de la densification. La montréalisation de la ville. Je vous pose une question franche et direct, là. Avez-vous l'intention d'essayer de contrer cette montréalisation-là, ou vous allez vous assouvir, puis vous ne ferez pas aucun front commun avec d'autres municipalités qui veulent le faire? Parce que si on reste à Belleuil, puis on reste… Moi, je suis natif d'ici, là, puis j'ai travaillé à Montréal, puis j'ai quitté, même, mon travail à Montréal, parce que ça m'a répilé, là, encore plus présentement avec le trafic. Je ne sais pas, là, c'est une qualité de vie, aussi, d'avoir… de ne pas être embarqué un sur l'autre, là. Pensez-vous qu'avant que le PEMAD soit adopté, qu'il n'y a pas eu des tractations pendant des mois et des mois avec les 82 municipalités, puis le trou de beigne, on appelle ça le trou de beigne aussi, parce que les villes ruraux qui ne font pas partie de la CMM, eux autres aussi, là, la densification, il y a une certaine… Nous, on était inquiets de dire, bien, regarde, nous autres, on va être obligés de densifier pendant que les villes à l'extérieur de la CMM vont faire ce qu'ils vont vouloir. Il y a eu aussi, ils appellent ça la loi 10, qui fait en sorte qu'eux autres aussi doivent avoir une certaine densification. Ça a été des tractations pendant des mois pour arriver à des ententes. Donc, c'est sûr que plus on développe et qu'on ne procède pas à instaurer notre densification, bien, à chaque fois qu'on développe un petit bout, bien, on doit compenser pour ce qui reste, là. Ça fait que ça, c'est important. On est chanceux, on n'a pas un air TOD non plus, le transit-oriented development, comme Saint-Basile ou McMasterville ou Mont-Saint-Hilaire, où la densification est beaucoup plus importante que nous, présentement, parce qu'on n'a pas de gare de train. Mais quand même, on doit se conformer, mais ne faites-vous-en pas. Le pire, c'est qu'on avait fait une entente de cinq ans pour le paiement. Ce qu'on a su dernièrement, c'est que le président de la CMM, M. Denis Coderre, voulait prolonger de dix ans. Excusez-moi, vous avez fait vomir. Il y a beaucoup. Soyons polis, soyons respectueux. Non, on n'a pas eu. Jamais. Je m'excuse, mais je vais vous le demander. Oui, vous avez l'obligation. Moi, je n'ai pas l'obligation. Mais je vous dirais que là, on est en train de faire un certain front commun. La table des préfets élus de la Couronne-Sud se sont opposées au prolongement à dix ans du paiement, parce qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on a, qu'on essaie de corriger, puis qu'ils ne veulent pas corriger parce qu'on est dans la première version. Puis là, on nous a étendu ça jusqu'à dix ans. Ça fait que c'est sûr que les élus, on suit ça de près, mais on essaie de travailler ensemble pour justement empêcher ça. Mais au niveau de la densification, je vous dirais qu'on essaie de le faire intelligemment aussi. C'est sûr que des fois, on va aller tendre vers ça, mais il y a des secteurs où c'est plus facile de le faire que d'autres secteurs où on est près du résidentiel unifamilial. Je comprends, mais à quelque part, ça fait partie d'un courage politique aussi d'affronter ça. On l'affronte, faites-vous en pas. De faire front commun, puis d'un moment donné, de ralentir, je dirais, la mégalomanie du maire de Montréal, parce qu'à quelque part, ils semblent vouloir contrôler l'ensemble de la Rive-Sud puis de la Couronne-Mort. Ça va devenir la principauté Coderre, là. Puis on voit que de plus en plus les politiques de cet individu crépuleux-là ont tendance à se tensionner. Non, non, je m'assume personnellement. Ah oui, mais c'est, regardez. On a tendance à s'extensionner à l'extérieur de la Ville de Montréal pour pouvoir justement mettre à profit ses lacunes à lui. Puis c'est tous nous autres qui ne veulent pas vivre à Montréal, qui ne veulent pas subir la qualité de vie de Montréal, qui va finir par pays. À un moment donné, on a fait un choix ici, puis je pense que l'ensemble des personnes qui restent dans la région de Belle-Oeil, Saint-Hilaire, tout ça, bien, c'est un côté un peu plus campagnard qu'on a choisi, puis une quiétude. Ce n'est pas une question d'être sélectif au point de vue de la personne. C'est vraiment, là, c'est l'espace qu'on veut. Je vous dirais qu'il y a moyen de faire des… parce qu'il y a aussi l'esprit d'avoir plus d'espace vert. Ça fait que c'est sûr que l'empattement d'un bâtiment en hauteur, bien, ça fait plus de verdure autour. Ça fait qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble, tout le monde en travaillant pour trouver des solutions. Puis je suis persuadée, moi, le reste du développement qu'on a à faire sur 609, sur 6012, on va le faire intelligemment. Mais ça ne sera pas des tours de 12 étages, là. Oubliez ça, là. Ce n'est pas ça qu'on prévoit, là. Ça fait que déjà, là, vous l'avez vu, les consultations ont fait en sorte que le projet réseau-sélection est rendu à six étages, là. On l'avait déjà, c'était pas… Au-delà des taux, aussi, c'est la promiscuité des résidences unifamiliales. On a passé un terrain de 5 000 à 4 000 pieds carrés. Ça va être rendu, quoi, du 3 500 à 3 000 pieds carrés? Bien, ça, je vous dirais que c'est une nouvelle tendance, aussi, de la jeune génération. Ils ne veulent pas nécessairement avoir des grands terrains, non plus, à entretenir. Ça fait que ça, aussi, on doit aller vers les tendances des jeunes générations, aussi. C'est sûr que, pour nous autres, on aime les grands terrains. On a tout le temps vécu dans les grands terrains. Mais la jeune génération, c'est pas nécessairement ça. Ils ne veulent pas passer des heures à faire du… de la pelouse, et ainsi de suite, là. Ça fait que c'est clair qu'on suit les nouvelles tendances, puis on s'adapte à ça, aussi. C'est ça, le but. C'est bon? Oui, on est reprêt. Bonne soirée. Bien, merci, M. Sénécal. Bonjour. Arnaud Huard-Mérineau. Oui. C'est juste pour dire, moi, si c'est le même sujet qu'on parle depuis tantôt, je vais essayer de passer rapidement, étant donné que ça fait quand même quelques temps qu'on en parle. Oui, s'il te plaît. C'était la même chose pour les 90 signatures, que j'avais un peu un problème avec ça, une inquiétude, par le fait que le monde ne saurait pas nécessairement ce qui signe. Mon père, dans le fond, il va y avoir un refus, mais ça va être marqué, j'imagine, sur le PPCMOI, sur le lot 6,5 millions, 295 000. Pour le commun des mortels, ça ne veut absolument rien dire. J'ai peur, mais le monde ne sait pas ce qu'il signe. Donc, on comprend, dans le fond, que c'est probablement un groupe, Maurice, qui va faire du porte-à-porte pour faire signer cette liste-là. Ils ont des moyens énormes. En fait, c'est les dispositions de la loi sur les élections et référendums. Nous, on doit savoir à quelle résolution ça fait référence. On ne peut pas exiger de clarification ou quoi que ce soit. On doit vivre avec ça, le titre de la résolution. Donc, au même titre que lorsqu'il y a eu des demandes d'approbation référendaire dans certaines zones, on ne sait pas autant ce qui était positif ou négatif. On ne peut pas contrôler ce qui est dit aux gens. Par contre, ça doit être indiqué clairement sur à quoi on fait référence, mais on ne ne peut pas changer le texte de la résolution ni le titre de la résolution. Je comprends ça. C'est juste une inquiétude pour dire, dans le fond, que je ne pense pas nécessairement que les citoyens vont savoir exactement ce qu'ils signent. Je pense qu'ils vont se fier à ce que la personne en face d'eux leur dit. Je vous dirais, pour avoir assisté à une présentation du groupe Maurice, parler à des confrères où le groupe Maurice s'est implanté. Il faut faire attention. Le groupe Maurice a quand même une crédibilité au niveau des résidences de personnes aînées. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir perdre leur réputation pour un projet, pour forcer dans la gorge des gens un projet qui n'est pas souhaitable. C'est quand même un groupe Maurice. Je les ai rencontrés aussi. Ça n'a jamais été des gens nous obligeant de faire des choses à telle date ou à tel moment. Ça a tout le temps été respectueux. Puis, oui, on fait du porte-à-porte pour essayer, peut-être même pour tenter le pot, savoir est-ce que les gens en veulent vraiment ou pas, ou c'est rien que le secteur de Lucien ou autres qui ne veulent pas le projet. C'est une autre donne, là. Ça fait que ça aussi, je vous dirais, moi, je me fuis à leur bon jugement, ces gens-là. Puis, ne soyez pas, je ne pense pas qu'ils vont perdre une réputation pour forcer une ville d'avoir un projet qui n'est pas accepté par les citoyens vraiment environnants du projet. Là, ils sont, vous les avez, il y a certains des gens qui l'ont rencontré, là, quand on disait on va acheter les votes, là, un instant, là. C'est des gens qui sont quand même très honnêtes, très intègres. J'ai parlé à plusieurs municipalités, Candiac, l'Institut, qui ont fait affaire avec le groupe Maurice. Puis, ça a tout le temps été fait dans le respect. Puis, ça n'a jamais été des choses qui ont été forcées. Ça fait que gardons notre calme. Puis, je suis persuadée que le 2, ça va se régler, là. Vous avez une chose, je vous l'avais dit, vous aviez des étapes à faire, on va les faire, puis ça va être réglé et on va mettre fin au projet, là, par la suite. OK? Mais, soyez assurés que ce groupe-là, j'ai confiance quand même à leur intégrité. Dernière chose, une question, mais je pense que je peux déjà connaître la réponse. Le registre va avoir lieu le 2 octobre. Moi, j'emménage dans ma maison avec ma copine le 14 octobre. J'imagine qu'on n'a pas le droit de signer lors de ce registre-là. C'est les mêmes conditions, là. La date de référence, c'est le 11 septembre. C'est une question, mais maintenant, je peux connaître déjà la réponse. Sauf que vous aviez demandé, par exemple, à votre constructeur de signer pour vous. Il peut le faire, par contre. C'est ce que vous aviez dit. Il doit être propriétaire depuis un an. Ah, bon. À la date de référence. Donc, c'est juste, dans le fond, qu'un peu que je voulais réitérer. Je trouve ça triste, la situation là-dessus, que, dans le fond, notre maison est directement impactée. S'il y a un projet du groupe Maurice, ça serait directement dans notre cours, comme plusieurs autres, comme Mélissa qui était avant moi. Ou Daliana. Et Daliana, plusieurs autres personnes. Je trouve ça triste, d'une manière épouvantable, de ne pas même pas pouvoir faire valoir ma voix au registre à ce moment-là, parce que je n'ai pas encore aménagé. Je comprends, c'est une question légale, mais je me dis juste, peut-être que le projet a été un petit peu trop rapide au départ, puis on ne peut pas revenir en arrière nécessairement là-dessus, mais peut-être que ça a été un petit peu trop rapide à se prononcer sur ce projet-là, quand ce n'est pas tout le monde, finalement, qui avait aménagé dans leur maison, puis qui avait des maisons en construction. Puis il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous. Donc, je trouve ça triste, parce que notre zone, finalement, on va manquer certaines signatures qu'on aurait pu, qu'on aurait été absolument certain d'avoir, et qu'on n'aura pas à cause de ça, parce que le projet s'est passé trop rapidement à mon avis. Je comprends. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, Mme la mairesse, Rémi Landry, Mesdames, Messieurs. Il n'y a pas tellement longtemps, l'œil régional a parlé du regroupement des offices de logement sociaux. Puis j'ai vu que Belleuil, qui éventuellement, avait un intérêt à se regrouper. C'est quoi exactement l'avantage qu'on aurait de faire ça? En fait, ça vient de la loi 83, où il y a eu un projet de loi qui a été déposé, qui faisait des fusions forcées avec les MRC. Là, à ce moment-là, les deux unions, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, ont dit, écoutez, là, on s'en va sur un projet de loi de gouvernement de proximité, puis encore là, vous prenez des décisions pour nous. Ce qu'on a demandé, c'est un report de cette décision-là, de ce projet de loi-là, pour nous permettre, entre nous, de se regrouper. Dans notre particularité de la municipalité régionale de Comté, vous le savez, on a quatre municipalités qui ne font pas partie de la CMM. Alors, nous, les argents qu'on reçoit pour les offices municipales viennent de la CMM. La contribution vient de la CMM pour payer les OMH. Fait que là, on disait, bien, écoutez, déjà là, pour nous autres, si vous parlez de fusion des MRC, ça ne fonctionne pas. Premièrement, le fonctionnement entre nous ne fonctionne pas. Alors, là, on a parti un comité à la MRC pour voir aux villes qui auraient l'intérêt de se regrouper. On avait Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste, Belleuil, McMasterville et Mont-Saint-Hilaire. Alors, on a commencé à faire les rencontres. On était aidés par le ROC, le regroupement des OMH. Et on a présenté un projet de règlement pour la constitution de nouvelles OMH, de nouvelles entités, où on aurait toutes les villes qui seraient participantes. La seule demande qu'on a faite, c'est qu'on était niveau 4. Ça veut dire que les budgets viennent en conséquence du niveau 4 et le nombre d'employés. On l'était déjà niveau 4. On a dit, bien là, on veut devenir niveau 5. On fait un regroupement, puis on doit être reconnu comme niveau 5 pour conserver les mêmes employés qu'on avait auparavant, puis aussi pour pouvoir avoir le financement qui rentre en ligne de compte. Le bureau, on avait aussi fait une demande pour que le bureau soit à la MRC, à la municipalité régionale de comté, qui est quand même centrale de toutes les municipalités, qui est facile aussi d'accès par la 116 avec le transport en commun et ainsi de suite. Pour l'instant, la demande est envoyée à la SHQ, au ministère, pour validation, pour suite aux demandes. Puis, on est en train de valider, évidemment, c'est les conditions, comme on disait, d'être reconnus niveau 5, que le bureau soit à la MRC avec les montants qui viennent avec et ainsi de suite. Ça fait que pour nous autres, ça serait optimal aussi parce qu'évidemment, quand les parents décident de quitter leur maison, bien, il y aurait le choix aussi des municipalités qui font partie du regroupement. Puis, c'est aussi… la demande, rappelez-vous, vient de la SHQ. Avant, on était plus de 500 organisations qui remettaient leurs états financiers. Puis, c'est vraiment… la SHQ, il y avait vraiment une problématique de retard parce qu'eux autres doivent refaire une revérification des états financiers. Puis, il y avait un trois ans de retard. Ça fait qu'en faisant des regroupements, on va arriver à peu près une centaine d'OMH qui va les aider aussi au niveau de la SHQ. C'est vraiment une demande de la SHQ qui avait des problématiques à ce niveau-là. Mais en se regroupant au niveau de la MRC aussi, on cherche à contrer le regroupement dans une zone encore plus grande, c'est ça? – Bien oui, parce que déjà, on veut quand même garder notre territoire qui est plus… la chimie passe mieux. On est vraiment… on a des territoires qui sont similaires, puis des citoyens qui utilisent des services. Puis, on a déjà des ententes intermunicipales dans bien des cas, que ce soit l'assainissement, l'eau potable, et ainsi de suite. Ça fait que pour nous, c'est déjà… – Ça fait que ça devrait être gagnant-gagnant pour nos… – Tout à fait. – Pour notre membre. – Oui, oui. – Deuxième commentaire, c'est… j'ai été en mesure de ne pas bénéficier autant que j'aurais voulu, mais des nouvelles pistes cyclables, OK? – Oui. – Ils sont pratiquement complétés. J'ai juste deux petits commentaires. Présentement, il y a énormément de gens qui stationnent dans la piste cyclable. – Parfait, on va faire des vérifications. – Il y a énormément de gens, puis ce n'est pas des véhicules en service. Ça fait que c'est comme si pour eux, je veux dire… – C'est ça, ce n'est pas une piste cyclable. – C'est comme si c'était hier, on pouvait stationner, on stationne encore. – OK. – Et puis, je veux juste vous dire aussi que sur la rue Choquette, je sais qu'il y a eu toutes sortes de changements de signalisation sur la rue, mais il y a des endroits que ça va être dangereux. Entre autres, lorsqu'on arrive du sud du Richelieu pour traverser… – Le Richelieu? – Oui, non, lorsqu'on arrive de la rue Richelieu sur Choquette et puis qu'on s'en va vers… – La 116? – Vers la 116, c'est problématique présentement. Ils ont changé trois fois la signalisation. La piste est tellement large qu'il y a juste une voie lorsqu'on arrive du Richelieu pour pouvoir soit continuer tout droite, soit virer à gauche ou soit virer à droite. Autre fois, on en avait deux. Je ne sais pas si vous le savez, mais les gens sortent du maxi et ça va congestionner. – Parfait. – Et puis, sur… entre Bernard Pilon et Dubré aussi, ce n'est pas beaucoup large. Ce n'est pas très large. Je ne sais pas si vous… en tout cas, vous irez l'essayer. – On ira… bien, je vais l'essayer premièrement et on va quand même envoyer ça inévitablement. – Parce qu'aussi sûr qu'il y a des gens qui stationnent à gauche, vous ne pouvez plus rencontrer. Il faut réellement embarquer sur la piste cyclable. – Vous allez faire des vérifications. Parfait. – Le point 16, c'est là qui est ma question. Est-ce qu'on a reçu finalement, si ça concerne le groupe Réseau Sélection, est-ce qu'on a reçu l'étude sur la circulation? – Oui, ça a été fait. Ça a été déposé la journée même. On a eu le document. Même, ça a été déposé à la dernière séance du conseil, mais ça? – Non, on semble qu'on ne l'avait pas à la dernière séance du conseil. On avait soulevé la question à ce moment-là. – Le soir. Mais ils l'ont déposé la journée même qu'on avait la séance. Ils l'avaient déposé, mais on n'avait pas eu accès à l'étude de circulation. Mais là, le conseil en a pris connaissance. – Est-ce qu'on peut… je présume que c'est positif ou c'est… sans révéler les secrets, parce que je présume que c'est confidentiel, là, mais… – Oui, oui, c'est positif. Le fait que c'est une résidence de personnes aînées, on le disait au départ, les experts, évidemment, ces gens-là ne sortent pas aux heures de trafic, là, le matin de bonne heure. C'est des gens qui quittent après les heures de trafic. Ça fait que c'est sûr que l'impact va être minime. Puis évidemment, quand c'est des gens, oui, ils arrivent assez en forme, mais évidemment, c'est des gens qui habitent là pendant plusieurs années. Ça fait que dans le processus, habituellement… – Ils vont ralentir. – Ils perdent des droits. – Moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'est le fait, c'est les employés qui y travaillent, qui, eux, vont devoir éventuellement suivre les horaires normales du trafic et puis aussi le trafic qui va être requis pour la logistique, pour éventuellement amener à la nourriture, amener… – Oui, mais ça, les livraisons vont se faire selon des heures… – Ça va tout de même à lourdir le trafic. – Oui, mais rappelez-vous aussi que, comme M. Gagnon le disait tantôt, le carrefour gératoire va commencer à être moins sollicité lorsque, dans le quartier, il va avoir des accès par, comme le prolongement de la rue… – Serge Pépin. – Bien, éventuellement Serge Pépin, mais l'autre en face de la garderie, corrige-moi, là, c'est… – Paul Perrault. – Paul Perrault. – La rue Paul Perrault qui va sortir vers… – Directement à Saint-Jean-Baptiste. – Saint-Jean-Baptiste. – Ça fait que c'est quand même… ces gens-là n'auront plus à passer sur… – OK. – Ils vont leur eux, là. Ça fait que ça, ça va aider aussi énormément. Ça fait que ça, il faut prendre en considération. Ça a été pris en considération dans le calcul, là. – OK. Merci. Le dernier commentaire concerne le point 45 et 46, là, puis encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, sans mettre la légalité du règlement, là, en jeu, je crois qu'il aurait été dans l'esprit de la démocratie d'attendre au novembre avant d'approuver ses dépenses pour 2018. – Merci. – Merci. – Merci. – Et pour vous, suite au commentaire de M. Landry, c'est vrai que dans les nouvelles pistes cyclables qui ont été faites, c'est parce que je pense, je pense que je crois, c'est parce que c'est encore inscrit corridor scolaire, puis il y a toutes les enseignes de nos parkings avec des heures spécifiées. Ça fait qu'il faudra peut-être enlever les corridors scolaires parce que c'est… – Puis les modifier pour des pistes cyclables, pistes cyclables. – Parce que c'est tous des corridors scolaires encore partout. Ça fait que le monde, il suffit à ce qui est déjà marqué… – Parfait. Bien, merci. Bon commentaire, M. Provost. Merci beaucoup. – Les endroits que vous dites qu'il y a des conflits avec les corridors scolaires, c'est à quel endroit, M. Provost? – Bien, sur Choquette. – Choquette. C'est uniquement Choquette? – Sur Choquette, mais partout, ils ont changé des… ils ont fait des nouveaux corridors scolaires, des 20 pistes cyclables. L'enseigne de corridors scolaires est restée. – OK. C'est plus des corridors scolaires, c'est vraiment des pistes cyclables, tout à fait. – Ça doit y aller. – Parfait. On va envoyer ça tout de suite aux travaux publics. – Dans nos parkings avec des horaires, ça devrait être nos parkings seulement. – Oui. Oui. Parfait. Merci. Je m'excuse, M. Courdy. – Non, non, ça va très bien. Merci, Antoine Courdy. – Merci. J'aurais juste un commentaire sur la rue, je pense que c'est Grenier et Rivard. Ça fait trois semaines qu'il y a un tas de terres qui couvrent la moitié du chemin. – OK. – Donc, ça fait presque trois semaines que c'est là, ça ne bouge pas. – Parfait. – Je ne sais pas si ça appartient à qui, si c'est à la ville ou si c'est un… – Bernier et Rivard? – Oui. – On va faire des vérifications. – Oui, parce que… – Merci pour l'information. – Oui, c'est un peu la circulation, c'est dangereux, c'est une sortie de route. – Parfait. On va faire toutes les vérifications demain. – Ville de la Belleuil. Ville de la Belleuil. – Ville de la Belleuil. – Ville de la Belleuil. – Au Grimard, peut-être? – Grimard. – Grimard. – Grimard. – OK. – Gérard. – Gérard. – Gérard. – Gérard et Bernier. – Gérard et quoi, là? – Bernier. – Bernier, OK. Gérard et Bernier. – OK. Bon. OK. C'est bon. – Marcotte, Gérard. – Parfait. OK. – Lorando. – Non, vous allez voir à l'heure, mais il y a une personne. – C'est parce que ça dépend des rues, là. Il faut savoir les bons noms de rues. – Excusez-moi. – On pourrait chercher longtemps. – Non, c'est Gérard et Bernier. Excusez-moi. – Parfait. On va faire des vérifications. – Je vais poser une question un peu à propos du projet Maurice. Le terrain qui est en cause pour le groupe, c'est un terrain commercial. – Oui. – C'est quoi la différence entre un commercial et le locatif familial, cinq étages, six étages? Est-ce que c'est considéré aussi commercial ou c'est autrement, là, une autre appellation? Les habitations à location, c'est-tu commercial ou c'est privé? – Non, non, c'est Habitat, c'est résidentiel. – C'est résidentiel, multi-logements. – Réseau sélection, ça va être… ou Gros-Maurice, c'est commercial, ça reste commercial? – Oui. – C'est un, parce qu'il n'y a pas à venir, c'est démocratique, et c'est pour moi, et c'est… – Parce que les blocs appartements, c'est la même chose, là, dans un sens. – C'est pour ça. – Oui. Bien, c'est pour ça qu'on le fait en PPC et moi, là, mais… – Parce qu'il y a un terrain qui reste commercial, aussi, là. – Non, non, je comprends, là. – C'est ça. – Sauf que le terrain est juste à côté, qui est la piscine municipale, qui, elle aussi, donne sur le même croissant, non? La piscine? – Oui. – Elle donne sur le même croissant? – Oui. – OK. Sauf qu'il n'y a personne qui va être sur le toit, là. – Je comprends pas. – Mais ceci étant dit, là, donc, vous restez commercial. Donc, c'est quoi la distance minimale pour avoir ce qu'on appelle, entre guillemets, privé? – Les marges arrière ou les marges de… – Les marges arrière, les marges avant, par rapport à notre voisin, à la hauteur. C'est quoi vos marges? C'est quoi la réglementation là-dessus? – Oui. C'est ça. Mais, en fait, le projet qui a été présenté était présenté à 12 mètres de la marge. Mais, c'était marge, rappelle-moi, c'était 7 mètres, je pense, hein? – C'est juste pour saisir un peu l'impact pour eux, là. – Bien, il y avait tout ça, mais, initialement, là… – Il faudrait faire des vérifications, mais c'est parce qu'à toutes… Comme on le disait, M. Courdy, chaque zone est particulière, puis les marges peuvent être différentes d'une zone à l'autre. C'est sûr que le projet a été présenté à 1,5, mais c'est pas ce qui a été… l'implantation n'est pas ce qui a été indiqué dans le 1,5. Mais, il faudrait vérifier dans… – Est-ce qu'il y a un minimum pour assurer ce type de privé qu'on cherche? Il y a un minimum de distance entre la clôture arrière du voisin et la bâtisse à côté, de l'autre côté, plus haut, plus basse? – C'est du… tout projet, surtout dans ces types-là, c'est du cas par cas, puis c'est des zones qui sont proposées par le service d'urbanisme. Ça fait que c'est… on ne peut pas vous dire que c'est… voici la norme régulière de… aux résidentiels, c'est de tel type, unifamilial, les logements, maisons en rangées peuvent être d'un autre, les marges peuvent être différentes. Ça dépend de tous les projets qu'on présente. – Je vais juste prendre un cas de figure, là. Si la distance entre ce client qui est ici, l'arrière d'une bâtisse-là, puis je suis à 200, 300 pieds de l'autre côté, puis je construis un six étage, est-ce que ça, ça peut affecter le monde privé plus bas, à 200 pieds plus loin? – C'est un peu ma question, parce qu'on peut construire deux étages comme voisins, puis à 100 pieds ou 250 pieds plus loin, on construit six étages, sept étages. – Est-ce qu'il y a un règlement qui fait qu'on prime la privatisation de ces personnes-là ou on… je ne sais pas comment dire? – Il n'y a pas de règlement, de norme là-dessus. – Il n'y a pas de norme non plus. – Non. Il n'y a pas de norme, comme je vous disais, c'est zone par zone. – D'accord. Merci. – Merci. – Est-ce qu'il y aurait des demandes, des questions ou quoi que ce soit? Non? – Alors, on pourrait mettre fin à la clôture de la séance? – Je propose. – J'appuie. – Merci. – Merci. – Merci.